Il y a ce petit feeling dû à cette expérience que j'ai du média télévisuel qui me laisse croire que nous allons passer un bon moment et que nous allons être efficaces en plus. Vous allez voir qu'il y a dans les histoires d'autres histoires qui se rajoutent, je ne vous en dis pas plus, mais nous allons passer une belle matinée ensemble. Anne-Claire est de retour, alors voilà, tout va bien, on est content. Elle est partie pendant une semaine, en tout cas bravo monsieur. Olivier, vous qui avez gagné au tirage au sort que nous avions organisé avec les tickets de vestiaire, il a passé Mathilde une méga semaine. Ça va ? Ça va mon Julien. Olivier, aujourd'hui on a des produits en voiture, voilà, je vois quoi, des lardons Erta, c'est quoi ? Je vous voyais de la pâte à tarte, vous voyez des cordons bleus, je vais vous dire qu'il ne faut pas trop les acheter quand même cela, vous allez voir. Moi j'ai le souvenir d'un cordon bleu que j'avais acheté en boîte comme ça, j'avais pris du granulax après pour calmer l'arrivée des granulais. Tout à l'heure, je vous réserve une petite surprise à tous les deux, tous les deux c'est Céline qui est avec nous et bien sûr notre amie bancale. Parce qu'ils pensent que je ne les écoute pas, donc moi j'ai une vie technique avant l'émission, je fais semblant d'écrire et de prendre des notes. Et ils se disent qu'il est en train de travailler, donc ils discutent et j'ai chopé toute la conversation. Ça se tranchait de vous noter, vous savez de quoi je vais parler, c'était d'un ridicule. C'est grave ! Je vous garde ça pour tout à l'heure. Alors, on fait un petit coucou à Océane et Cyrielle qui font partie des trois cas que nous tenterons de régler de 10h à midi. Mais Océane est venu normalement pour un cas, mais en fait nous allons en traiter deux. Car, tout à l'heure à 10h, là il y aura du scandale. Océane arrive, elle arrive d'où d'ailleurs ? Des arcs sur Argence. Des arcs sur Argence, on lui prend un train pour venir, on lui prend un hôtel et quand elle arrive à l'hôtel, sur Booking, ils ne l'ont pas pris et ils l'ont laissé repartir dans la rue. Heureusement, on a trouvé une solution de remplacement. Donc non seulement elle va venir pour son histoire de poil, c'est un poil à boire. Non, il y a un granulé. Ah ! Préparez le numéro d'Hervé Pouchon quand même ! Ça lui fera plaisir. Mais on va régler cette histoire d'hôtel, c'est quand même bien que d'arriver à 23h30. Oui Bernard ? Écoutez, dans ces cas-là, Julien, donne-lui mon portable le soir quand les gens sont... Non mais c'est important, je peux les loger, j'habite dans le 17ème, je suis à côté. Julien, mesdames et messieurs, c'est sa première intervention et nous sommes partis là pour 2h40. Je suis là pour aider, Julien ! Qu'est-ce que ça va être tout à l'heure ? Ça ne sera même plus du français, je pense. Je suis là pour aider, Julien. Oui, je sais bien. Alors, on va revenir maintenant dans la première partie. Damien, soyez le bienvenu, notre grand expert informatique. Et puis là-bas, vous avez compris qu'il y a Bernard et il y a Majorena qui est là. Parce qu'on laisse reposer un peu la future maman de temps en temps. Et Johanna, elle, de ce côté-là, elle n'a pas besoin de se reposer parce qu'il n'y a toujours rien en vue, là, de ce côté-là. D'ailleurs, je ne veux pas me mêler de ce qu'il ne regarde pas. Si vous pouviez attendre que l'autre ait terminé, si vous n'êtes pas à quelques mois près, ça nous arrange, nous, pour le roulement. C'est le service qu'on vous demande. Dites à ce monsieur, voilà, juste un petit service qu'on vous demande après, quand vous voulez. Et là, on a ça, on calme le jeu. Ok, je prends les dates de l'aura et c'est parti. Allez, on revient sur une histoire de dette. Rappelez-nous qui est avec nous, s'il vous plaît. C'est Georgette, c'est la mascotte de l'émission. Elle est passée à la fin du mois de septembre pour une histoire de dette qui date depuis 5 ans. Alors, Georgette, bonjour. Bonjour. Alors, Georgette, je fais vite, en deux mots. Vous me dites si je dis une bêtise. En 2018, vous prêtez 22 000 euros au mari de votre nièce pour l'aider à lancer son entreprise. Et grosso modo, quand vous étiez venue dans l'émission, alors je parle bien de juillet 2018, combien vous avez-t-il remboursé ? Rien du tout. Zéro. Zéro. Bon, alors, ce monsieur, il a entendu l'émission, il a appelé, il n'est pas content, il a le droit. Tous ceux qui veulent passer dans l'émission, ce qu'on appelle, nous, entre guillemets, les parties adverses, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont tort ou raison, vous êtes toujours prioritaires. Je crois que Johanna, ce monsieur, est en ligne et qu'il veut s'exprimer. Exactement, Stéphane. Eh bien, on lui donne la parole à Stéphane. Donc, Stéphane, bonjour. Nous sommes en direct sur M6. Est-ce que Georgette a dit des bêtises en disant que depuis juillet 2018, elle n'avait pas eu de remboursement sur les 22 000 euros qu'elle vous a prêtés ? Bonjour. Bonjour. Alors, effectivement, c'est compliqué de rembourser quelque chose qu'on venait à peine d'avoir, ça c'est certain. On a eu ce prêt exactement en juillet 2018, mais on ne peut pas le rembourser à la seconde puisque ce prêt était de l'argent qui était bloqué pour un compte de nantissement. Alors, si vous me laissez quelques minutes, sans m'interrompre, s'il vous plaît, je vais vous expliquer parce que j'ai essayé de synthétiser les choses, parce que le but n'était pas de passer à votre télé, le but était de régler ça en famille. Alors, monsieur, juste avant, comme ça je ne vous interromps pas après, qu'est-ce qui était prévu ? Que les choses soient bien claires pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qui était prévu pour le remboursement dans la reconnaissance de dette ? Anne-Claire Moser, là-dessous les yeux. Oui, bonjour, monsieur. Après, je vais vous laisser parler parce qu'en fait, quel était le délai qui était prévu ? On entend bien que si elle vous prête 22 000 euros, ce n'est pas pour que vous lui donniez. Non, c'est 5 ans, vous avez 5 ans, mais quel était votre échéancier à vous ? C'est ça qui est important. Bonjour, monsieur, c'était un remboursement sur 3 ans, le 10 de chaque mois, à partir du mois, j'imagine, de juillet 2018. Allez-y, monsieur, on ne vous écoute pas trop long, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas faire trop long. Donc, déjà, voilà. Donc, avant d'expliquer les choses, je veux tout d'abord, je tiens à préciser que, et Georgette, elle est au téléphone, elle peut vous l'expliquer, qu'elle nous a proposé cette aide financière, puisqu'elle avait reçu, elle peut le confirmer, elle est avec vous, elle avait reçu un héritage, et elle nous avait dit, si on fait tout de droit, si on s'occupe de tout, vous inquiétez pas. Comment dire, pardon ? On s'était réunis en famille avec mon beau-père, d'ailleurs. Monsieur, je suis navré, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ça n'a aucune importance. Justement, je ne veux juste pas dire, ce qui est très important, c'est justement par rapport à votre émission, et ce qui a été dit. Parce que ça engendrait beaucoup de problèmes, ça engendrait beaucoup de choses, et le fait d'avoir aussi divulgué, pendant l'émission, les noms, les prénoms, et les villes où on habitait, vous ne vous rendez pas compte de ce qui s'est passé derrière. Dites-le à Georgette, pourquoi vous êtes venu à la radio, à la télé ? On s'est eu au téléphone. Est-ce qu'on est d'accord que vous ne remboursiez pas ? Dites-nous pourquoi. Alors, moi, si c'est simple, si vous ne me laissez pas expliquer... Mais ne m'expliquez pas qu'elle avait de l'argent qu'elle vous a prêté, dites-moi juste, elle est venue pour nous dire, il ne rembourse pas. Je ne ferai rien de vous énerver, monsieur Courbet. Non, voilà, si vous ne me laissez pas m'expliquer, je ne peux pas m'expliquer. C'est clair, on fait comme ça. Le fait de faire passer les gens à la télé, de les faire passer pour des voleurs, monsieur Courbet, pour des gens qui ne remboursent pas. Des voleurs, c'est vous qui le dites. Pour des gens qui ne remboursent pas. C'est les gens... Et là, on perd du temps. On perd du temps, maintenant, on va vous couper tout à l'heure. Allez-y, expliquez-vous. Est-ce que vous pouvez me laisser ? Allez-y. Merci beaucoup. Donc, du coup, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'avec mon beau-frère, on avait été emmenés à la site administrative pour faire valider les papiers, puisqu'on a voulu faire les choses clairement. L'accord avait été prévu que le remboursement se fera au bout de 7 ans, puisque l'argent avait été bloqué sur un compte de nantissement. Ah non, on n'a pas ça, monsieur. Je suis désolé, c'est pour ça que je vous coupe, on n'a pas ça. Je sais, je sais. Écoutez, d'ailleurs, Georgette, elle n'a pas l'air... Georgette, c'était 7 ans. Non, non, quand je compte, tout en a fait les papiers, tu es déjà remboursé sur 3 ans, tu avais dit que tu es remboursé sur 3 ans. Voilà, monsieur. Alors, vous l'avez où, le papier, où il y a 7 ans, s'il vous plaît ? C'est bon, je peux parler ? Non, mais oui, mais je ne vous laisserai pas mentir. Monsieur, sachez que je ne vous laisserai pas mentir. Je vais vous couper à chaque fois. Vous savez, vous me traitez de voleur si vous me traitez de mentheur aussi. Monsieur, vous me dites qu'il y a 7 ans, amenez-moi une preuve. Quelle preuve ? C'était 7 ans, alors qu'on a 3 ans, nous. Ben, voilà, c'est pour... Mais, monsieur, est-ce que vous pouvez même demander à Georgette si on ne s'est pas vu ? Allô, vous m'entendez ? Oui, 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 je vous entends. Voilà, est-ce que vous pouvez demander à Georgette si on ne s'est même pas vu l'année passée avec un nouveau document ? Est-ce que vous pouvez lui demander, s'il vous plaît ? Georgette, il y a un nouveau document, je lui demande. Georgette, il y a un nouveau document. qui devait 22 000 euros et qui a signé le papier. Et on s'est vu... Vous l'avez signé, Georgette, ce papier ? Georgette, est-ce que vous avez signé un papier qui dit qu'il y a 7 ans pour rembourser ? Ah non ! Est-ce que je peux continuer ? Oui, allez-y, continue. Vous me dites, monsieur, est-ce qu'on est d'accord que Georgette, on s'est vu... Vous êtes en direct, elle est là. Est-ce qu'on s'est vu il y a quelques mois ? Puisqu'en plus, pendant l'émission, on disait qu'on n'avait pas eu de contact pendant plusieurs années. Elle est d'accord, alors vous l'avez vu, ok. Georgette, Georgette, dites oui, ça ne sert à rien tout ça, de toute façon, laissez monsieur parler, de toute façon, voilà l'article. Il n'y a pas de se parler, de toute façon, en fait, le but est là, est simple. On s'est vu avec Georgette, on a fait les documents ensemble, on a fait l'échancée ensemble, tout est fait en bonne et due forme, pour remettre les choses au clair. Moi, le but de mon passage à l'émission, et je ne voulais pas passer à votre émission, parce que je ne voulais pas que les affaires de famille soient divulgées, voilà. Après, tout à l'heure, vous pouvez le prendre pour s'ilvoit là. Il faut savoir aussi une chose, c'est que personne, ce que j'ai regardé en replay votre émission, personne n'a bloqué Georgette, personne n'a dit à Georgette qu'on ne voulait pas la voir, voilà, elle est partie du jour au lendemain, elle a vu une nouvelle famille, c'est bien. Je comprends, et ce n'est pas notre souci, mais je tiens à préciser qu'on ne lui a pas mis une étiquette dans le dos, on ne l'a jamais, et elle le sait, puisque je l'ai eue au téléphone plusieurs fois, depuis quelques jours, ça a été fait. Alors, au niveau du remboursement, on a fait un papier, on a fait un accord, un premier remboursement a été fait, avec un échéancier, ça c'est bon, bon, il date de quand le premier échéancier ? Là, le premier remboursement que vous avez fait ? Là, on l'a fait ce mois-ci, on a commencé là, je vous dis, par rapport à tous ces expériences, non, non, on a bien fait de vous appeler, parce que du coup, il n'y avait rien, et maintenant, il y a un échéancier, vous commencez à payer. Non, il y avait des choses, monsieur, monsieur, calmez-vous, ça sert à rien des choses. C'est pas vrai, vous mentez, monsieur, c'est pas vrai, il n'y avait rien. Je suis un monteur, non, mais c'est bien, monsieur. C'est bien, vous avez tout à fait raison. Attaquez-moi en justice, si, je dis une bêtise maintenant. Non, écoutez-moi, je dis sur ce plateau que depuis qu'elle est passée à l'émission, vous avez commencé à payer. Et je dis sur ce plateau qu'avant qu'elle passe à l'émission, vous n'avez rien payé. Est-ce que je mens, monsieur ? Oui. Vous avez payé avant ? Non, alors, sur le principe, non. Ah, sur le principe, je mens. Alors, sur votre explication, vous n'avez pas le principe. Mais je vous dis, est-ce que, voilà, je vous dis, écoutez bien, est-ce que Georgette, et là, elle le savait bien, est-ce qu'on ne lui a pas dit plusieurs fois que cet argent était bloqué sur un compte de nantissement et qu'à la fin du remboursement, on lui rendait ? Ah, on lui demande. Georgette, est-ce qu'il vous a dit ça ? Non, moi, je ne sais pas. Elle dit non. Il fallait l'écrire, monsieur. Alors, elle me crée, vous dire la votre carte. Non, mais vous avez raison sur cela. Est-ce que Georgette sait ce que c'est qu'un compte de nantissement ? Elle savait ça ou pas ? Non, mais on lui avait expliqué. Bon, allez, là, c'est le bazar. C'est pas le souci. Non, mais on ne va pas faire les choses, monsieur Courbet. Je ne venais pas pour ça. Le but de ce passage à l'émission était aussi clairement. Il y a quand même, le jour de votre émission, vous avez quand même donné, que ce soit moi ou mon frère, les noms, les prénoms, les villes où on habitait. Il faut quand même, moi, ma question, enfin, ma question, mais la chose est là, est-ce que quand vous faites ce genre de choses, il faut quand même tenir les tenants et les aboutissants, il faut quand même contacter les deux parties. Parce que... Eh, on vous a appelé, monsieur. Ah non, vous avez appelé une minute à la fin de l'émission. Et là, vous vous avez demandé à repasser, vous repassez. Non, mais je suis... Non, mais exactement, vous avez appelé pendant l'émission, mais est-ce que vous vous appelez en amont pour savoir un petit peu comment... Mais je n'ai pas besoin, monsieur, j'avais tous les papiers. En amont, j'ai tous les papiers, j'ai une reconnaissance de dette et vous ne l'avez pas payée. Et cette dame vous a appelé. Donc, c'est bien que vous vous faites votre buste par rapport à ça. Monsieur Lelon, je vais résumer maintenant. Écoutez-moi bien, monsieur Lelon. Donc, je suis nul, je cherche à faire du buste, je gagne... Attendez, mais moi, je le dis, laissez-moi le dire. Donc voilà, je suis un abruti, tout ce que vous voulez. Au bout du compte, il y a une dame qui vous a prêté de l'argent, vous avez signé un papier que j'ai sous les yeux que vous n'avez pas honoré. Après l'émission, vous avez commencé à payer et là, aujourd'hui, vous essayez de nous dire mais elle ne vous a pas tout dit. Donc, amenez-nous des preuves qu'elle devait payer mais en attendant, continuez à payer, nous, on fera un point tous les mois. Allez-y, mais... Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Georgette, vous avez touché combien ? Il n'y a pas de souci. 250 euros. 250 euros, il vous a prêté, je le rappelle, 22 000 euros en 2018. Alors, monsieur Lelon, je vous pose la question, l'argent, vous allez comment le lui répondre ? Un coût de 250 euros ? Courbet, est-ce que le but de cet appel est de, pour vous, faire un buzz ou de dire les choses quelles qu'elles sont ? Mais ça y est, je les ai dit, vous lui devez de l'argent, vous n'arrivez pas à le remboucher. Donc, en fait, le but de l'appel, comme on ne m'a pas expliqué, c'était de dire, voilà, ce n'est pas de me laisser expliquer les choses, c'est le but de faire votre buzz. Oui, oui, c'est faire mon buzz, vous l'avez dit, je fais mon buzz, voilà, je suis là pour faire mon buzz, voilà. Bon, bah écoutez, je fais une histoire, cracher sur le dos des gens, mettre des gens dans des mauvaises situations et des familles dans des mauvaises situations qui s'est votre affaire. Donc, monsieur Lelon, monsieur Lelon, je donne... D'accord, donc monsieur Lelon, on se fait un point avec Georgette. Georgette, je vous appelle dans un mois et vous me dites si Stéphane Lelon vous a donné un peu plus que 250 euros et il vous doit donc 22 000 euros moins 250, Céline. Donc, du coup, ça nous fait 7 ans de remboursement et pourquoi pas, elle attend depuis 2018. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que de l'argent tombe régulièrement. Ce qu'on veut, c'est que le contrat qu'il a signé, il était bien content quand il a touché les 22 000. Il y avait un contrat, il ne l'a pas respecté. Donc, il peut venir ce qu'il veut et essayer de nous dire des histoires de famille. Aujourd'hui, il ne paie pas. Anne-Claire. Oui, monsieur, parce qu'en fait... En fait, monsieur, si vous voulez, maître Moser, on n'essaie pas de faire du buzz. Franchement, on essaie justement à ce rythme-là pour 22 000 euros. Vous avez quel âge ? 77 ans. Anne-Claire. Jean-Jet, vous avez quel âge ? Je m'en mets sur 78 ans. Voilà. Et alors, vous savez que c'est parti à coût de 250 euros pour 7 ans. Vous voulez lui dire quelque chose à ce monsieur parce qu'il semble dire qu'on ment, que vous aviez trouvé des accords ? S'il m'arrive quelque chose, je pense que je fais des papiers et je fais des... Je... Il faudra qu'il rembourse sa dette complètement. Bon, voilà. Oui, Céline, pardon. Je voulais quand même insister sur le fait que si Georgette est avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'elle a envoyé de nombreux textos découris. Elle n'a jamais eu de réponse. On en est là aujourd'hui et maintenant, c'est elle qui doit prendre un crédit pour subvenir à ses besoins. Elle est à la retraite. Elle a dû déménager. C'est elle qui se retrouve dans la MR2 parce que son neveu ne s'est pas remboursé depuis 5 ans. Les sommes... Monsieur Lelon avait envie de passer sur l'antenne pour dire qu'on a une émission de buzz, qu'on pense qu'à ça. Il l'a dit. Voilà, je lui laisse le dire. Il n'y a pas de souci. Avant, et je l'affirme, il ne payait pas depuis le passage à l'émission. Il commence à rembourser. Malheureusement, elle était là, cette dame. Elle lui a donné 22 000 euros et aujourd'hui, il lui a remboursé au bout de... Puisque ça date du 2018, 250 euros. Ils nous feront un point le mois prochain. Allez. Attendez, attendez une minute. Je ne suis pas encore une peau de vache parce que si je voudrais, je pourrais lui demander les intérêts en plus. Exactement. Ça marche, Georgette. Donc, monsieur Léon, je suis désolé. Moi, je croyais qu'on allait parler du remboursement, qu'il avait eu des difficultés, qu'il avait mis quelque chose en place. En fait, ce qu'il voulait, c'était se faire sur l'émission. Il l'a fait. Il l'a dit. Voilà. Et maintenant, on attaque les trois cases inédites. Donc, on fait un point dans un mois avec lui. Seriel, Célia, ça vous met en condition, ça ? Eh oui. Elles se sont dit, on va s'amuser. C'est là, détend. On s'amuse. Ah, mais c'est un divertissement, là. Bon, voilà. Mais le mieux, pour ne pas passer dans l'émission, c'est quand quelqu'un vous prête de l'argent, c'est de lui rembourser ou de l'appeler en lui disant, je vais t'aider. On avance en direct sur M6 avec les trois cases inédites. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver. Reviens dans un instant. Julien Courbet. Julien Courbet. J'ai un bon feeling, mesdames et messieurs. Bonjour, RTL et M6. Et bienvenue. Oh, ce qu'on pourrait appeler la foire, le cirque, parce que, là, aujourd'hui, il y a quand même des choses très, très bizarres. Il y a tout d'abord le grand retour. Mettez-moi le générique. Écoutez bien, mesdames et messieurs, le grand retour de Anne-Claire Moselle, 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 elle nous a manqué, franchement. Bonjour, Julien, bonjour à toutes et à tous. Elle est de retour, la Moselle, elle est de retour, la Anne-Claire, ça fait du bien de la retrouver, sa remplaçante, nous a fait... Alors donc, qu'on en brasse, d'ailleurs, qui fait partie de l'équipe aussi. Bon, tout va bien ? Oui, ça va super. Bon, super. Olivier Dauvert, vous êtes là, plus fleuri que jamais, et vous allez nous parler de plein de produits, les arnaques à l'étiquette, le pape de l'étiquette et de la grande distribution. Nous avons Céline qui est avec nous. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Notre expert informatique, M. Bancal, ça va ? Pleine forme. M. Bancal, qui a tenté juste avant l'émission une petite approche de drague à l'ancienne. Alors, j'étais en train de prendre des notes sur... Puisque vous savez que j'arrive, heureusement, je suis un professionnel, une ou deux minutes d'avoir l'émission pour la préparer, bien sûr. Et je prenais des petites notes sur les dossiers et, comme j'ai une oreillette, j'entends tout ce qui se passe puisque tous les micros sont ouverts. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il lui a dit, tiens, oh là là, mais telle qu'elle. C'est très joli cette robe, c'est de la soie. Qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Non, non, je ne pense pas. Et là, il lui a sorti un truc de mince. Je l'ai noté, c'est extraordinaire. Où est-ce que je l'ai mis ? Je lui ai dit, est-ce que tu veux toucher ? Non, c'est joli, c'est de la soie. Et là, il lui fait tel quel. J'aime bien cette peinture sur soie. Ben oui. Ça te féminise. Non, mais ça, franchement. C'est l'anniversaire de ma femme aujourd'hui. Je trouve que cette robe est magnifique en plus. Alors, quand c'est l'anniversaire de votre femme, vous dites à d'autres femmes que ça te féminise. C'est un cadeau d'anniversaire. Il est superbement bien, ce vêtement, il est superbement bien porté sur mon épouse. Autant vous êtes un expert de l'informatique, il n'y a pas meilleur que vous, je le dis. Mais alors, sur la drague, là, vous êtes encore à 1.0. Ça a fonctionné, j'ai pu toucher sa robe. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il a dit pareil pour moi et ma mini-robe. Alors, bonjour monsieur, sur tous les tableaux. Mais il ne va pas tarder à le dire à nos témoins qui sont là pour leurs histoires. C'est sa phrase du jour. Il ne m'a rien dit. Non, mais tant mieux. Je voudrais dormir chez quelqu'un ce soir à première vue. Tiens, en parlant de dormir ce soir, on va en parler. Déjà, c'est la salle des appels. Regardez qui est là. C'est le retour du grand Bernard Sabin, mesdames et messieurs. Ça va mon Bernard ? En pleine forme. Moi, je suis content. Et alors aujourd'hui, on a notre Johanna parce que, rappelons qu'on a une future maman, Laura, qui de temps en temps va faire un petit test et donc, Johanna est là pour remplacer et bientôt va la remplacer définitivement. Définitivement. Le temps que la gestation se fasse. La gestation, la process, voyons. On ne dit pas gestation pour une vache. C'est une vache. La gestation, c'est pour les vaches. Alors moi, je pensais que la vache c'était la grossesse et que la femme... J'ai confondu. Ah bah Johanna, je suis tellement content que vous soyez là. Vous savez que vous êtes ma préférée. On s'est loupé le début, c'est pas grave. Allez, on atteint que les cas. Nous avons donc Cyrielle, Célia et Nicolas qui va nous rejoindre un petit peu plus tard. Alors, Cyrielle et Célia, mais Cyrielle, ce qui est complètement dingue, on va en parler juste après vous avoir fait gagner 100 000 euros sur RTL en direct M6, c'est qu'elle est venue pour nous parler problème classique. Mais hier soir, quand elle est arrivée à l'hôtel, ils l'ont refoulée alors qu'elle avait une réservation puisque l'équipe de production l'avait fait et l'ont laissée dans la rue. Donc ça, c'est pas bien du tout. Donc on va se permettre de donner un petit coup de fil à l'hôtel. Demain, grand jour Stan, je ne vous ai pas dit bonjour. Vous avez compris le message quand je commence à ne plus dire bonjour. Ça sent pas bon pour la carrière. ont été passés en haut lieu. Oui, oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris le message. Mais effectivement, je vous propose ce qu'on appelle l'hôtel dans un instant parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle du surbooking, c'est-à-dire qu'ils ont vendu plus de places qu'il n'y avait de chambres dans l'hôtel. Malheureusement pour eux, ce matin, Océane, elle venait voir Julien Corbin. Oui, non, mais au-delà. Vous avez raison. Je reconnais. Oui, c'est le karma. Non, mais ceci étant dit, c'est un vrai problème. Enfin, si au moins qu'ils trouvent une solution et puis je ne sais pas quand même si en 2024, en informatique, on n'a pas, je ne sais pas comment vous appelez ça, un logiciel qui est capable de vous dire on n'a qu'un chambre, on a 15 réservations, c'est quand même à désespérer de tout. C'est complètement fou, surtout qu'on peut se dire que quelqu'un a oublié d'appuyer sur un bouton, clairement. Ça vous féminise beaucoup cette chemise. Le dragueur du 19e siècle. Allez, on est sur RTL en direct et sur M6 demain. Jour exceptionnel, Stan, en fin d'émission. Qu'est-ce qu'on fera ? Ah, on va faire gagner 100 000 euros. On appellera l'une ou l'un d'entre vous qui va repartir avec 100 000 euros. Donc, c'est la dernière ligne 3. Attends, on y va. Sans patates ! Comment fait-on pour les gagner, s'il vous plaît ? Céline ? On appelle RTL au 3210. On sélectionne le choix numéro 2 ou sinon un texto RTL au 74900. C'est la fête au village, mesdames et messieurs. 100 000 euros dans votre porte-monnaie. RTL, les trois lettres par SMS au 74900 et bien sûr, le 30 de 10. Allez, bonne chance. Vous n'avez que 5 minutes. Il est 10h08. Et si vous rajoutez 5, eh bien, tant mieux pour vous si vous arrivez à avoir le compte. Moi, je ne l'ai pas, mais c'est 5 minutes en tout cas. Allez, on y va. C'est parti maintenant. Le cas d'Océane. Alors, deux problèmes. On va commencer par l'hôtel, mais déjà, on va vous dire qu'elle est professeure des écoles. Voilà. Et elle est partie des arcs sur Argence. C'est dans le Var. Il y a Puget sur Argence à côté. Oui, exactement. J'avais fait mon show au camping là-bas qui avait été filmé à l'époque sur une autre chaîne. Il faisait 40 degrés. J'avais le pantalon qui était tellement trempé de transpiration. Ça avait fait un buzz d'ailleurs. Les gens pensaient que je m'étais pissé dessus. Non, mais il faut être sûr à la télé. C'était exactement comme ça. J'étais trempé de transpiration. Après, je vous en prie. Bon, on va parler d'autres problèmes Océane et je suis désolé. Bon, c'est son retour donc on tolère mais ça ne durera pas longtemps pour Anne-Claire Moser. On est en direct RTL M6. Ça peut vous arriver à votre service. Alors Océane, simplement, je voudrais rappeler à ceux qui sont sur M6 qu'il ne faudra absolument pas, je prends cette petite minute parce que je voudrais que vous notiez ça sur votre calepin, louper le journal des arnaques qui aura lieu à midi en direct, Stan. Vous avez prévenu, Julien, qu'on avait un dossier exceptionnel. Non, mais exceptionnellement presque triste, j'ai envie de dire, regardez les photos qu'on va vous afficher. C'est Jean-Benoît qui viendra sur notre plateau tout à l'heure. Un soir, en pleine nuit, alors que sa fille dormait dans sa chambre normalement, le plafond s'est effondré, c'est-à-dire qu'elle était sur son lit, elle est passée à travers le sol et elle aurait pu mourir. Regardez, ça c'est l'état du lit au moment où il a atterri sur le sol. Ce n'est pas le plafond du dessus qui s'est effondré sur elle, c'est elle qui est tombée sur le sol, qui s'est dérobée et qui est arrivée chez le voisin. Chez lui. C'est exactement ça. Elle est tombée pas chez le voisin parce que c'est une maison, mais elle est tombée à l'étage du dessous. Ah oui, c'est dans sa propre maison. Et alors, vous allez voir après, l'histoire des assurances Anne-Claire, là encore. Ah ben comme d'habitude. Voilà, personne ne veut payer, personne ne veut rembourser. L'histoire est complètement... Non, non, mais la pauvre, elle revient de tellement loin. Oh, voilà, la chute. Donc elle dormait là et elle a fini là. Voilà. Et là, vous le dites Damien, je me le dis moi aussi, pourquoi ça n'arrive pas chez nous quand nos époux sont dans la chute ? Quel salopard ! Mais ça, c'est pas... Bon, allez, on va l'aider en tout cas. Non, mais c'est grave. Elle revient de nous. C'est inadmissible. Et ça sera tout à l'heure à midi. Notez-le bien en direct sur M6, on va se battre. Bon, alors maintenant, l'histoire d'Océane. Donc Océane qui arrive du sud. Déjà, premier contact avec M6, nul. Zéro. Vous êtes des toccards. Voilà ce qu'elle a dit. Parce que quand elle est arrivée à l'hôtel, l'hôtel lui a dit non, voilà, trop tard, on n'a plus de réservation. Au revoir. Alors qu'on en avait une, nous en avons la preuve. Les arcs sur Argences. Nous sommes en fin d'après-midi, nous sommes mardi. Il y a les cigales. Ça sent bon le sud. Nous sommes dans le Var. La petite Océane avec sa petite valise part à la ville. Elle va voir les gens de la radio et de la télé pour régler son problème. Elle prend le train, ça se passe bien dans le train. Ouais, super bien. Elle avait un siège tout seul ou avec quelqu'un à côté ? Non, on était quatre, des gens super sympas. C'était vraiment cool. Ça commence fort les soirs. Elle se dit, mon Dieu, à Paris, ça se passe vraiment comme on le dit. Il y en a déjà trois, alors que je ne suis même pas arrivé là-bas. Il est tard quand elle arrive à la gare de Lyon. Gare de Lyon. Il est quelle heure ? 22h30. Là, il y a un gentil taxi qui l'attend. Oui. Voilà, le monsieur l'a... Et un gentil monsieur qui m'a accompagnée jusqu'au taxi, ce que je ne savais pas où c'était. Oh, parce que la pauvre... C'est la première fois qu'elle monte à la capitale. Donc, le taxi l'amène à l'hôtel. Là, il arrive avec sa petite valise. Il y a un monsieur qui est un veilleur de nuit qui est là ou un gardien de nuit. Dans l'hôtel, oui, il y a un veilleur de nuit. Bonjour, monsieur. Je suis la dame qui vient pour passer dans l'émission du chou. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Je voudrais ma chambre. Voici la réservation. Et c'est le bon que vous avez envoyé notre équipe de production. Oui, bien sûr. Et donc, là, qu'est-ce qu'il vous dit ? Eh bien, là, il me dit que toutes les chambres sont occupées et qu'il n'y a pas de chambre pour moi. Je lui dis, d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire ? Écoutez, j'ai une liste d'hôtels. Donc, il me donne une liste. Et il me dit, débrouillez-vous, essayez de les appeler, voir s'il y a de la place. Alors, je rappelle qu'elle n'est pas venue pour ça. Elle a un vrai problème qu'on va régler après. Celui-là est passionnant parce que moi, je me mets à la place. Imaginez une personne âgée qui vient me voir sur mon petit-fils ou à 75 ans qu'il se retrouve ou 80 ans dans la rue. Alors, qu'est-ce qui peut se passer, Bernard Sabat, dans le monde du voyage ? Pourquoi loue-t-on alors que c'est payé ? C'est pas comme s'il se disait je vais prendre 30 réservations alors que j'ai 20 places parce qu'il y en a 10 qui vont me planter. Là, on a payé à l'avance. Donc, pourquoi il loue la chambre ? Malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas. Je suis sous le charme d'Océane. Je suis toutes mes excuses d'Océane. Donc, c'est important d'expliquer comment ça se passe au niveau de l'hôtelier. Lorsqu'on a un surbooking, Julien, ça veut dire qu'on a une demande beaucoup plus importante que prévue, l'hôtelier a l'obligation de trouver une chambre d'Océane. mais c'est pas ma question, c'est comment ? Ma question, c'est quand, encore une fois, on peut prendre 20 réservations sachant qu'on a 10 places en se disant ils réservent mais ils ne vont pas venir, là, ça a été payé. Pourquoi ils donnent la chambre à quelqu'un d'autre ? Parce que lorsqu'on a un groupe de 20 personnes qui arrivent alors qu'Océane était toute seule, c'est plus facile pour eux de vendre 20 chambres à un groupe et c'est nul. Ce n'est pas normal et c'est pareil dans le domaine des avions. Mais par contre, on a l'obligation de trouver une solution pour la personne. On ne lui donne pas un listing en disant appelez et trouvez éventuellement une opportunité. Ce sont des fous. Je vous lis carrément ce sont des fous. On va téléphoner dans quelques instants. Quant à vous, Bernard, il faut appeler SOS. Orthophonie. Orthophonie. Ils arrivent dans... Non, mais je ne suis pas bien. Écoutez, tout à l'heure, une intervention, c'était la première de la journée de Bernard Sabat. Écoutez, dans ces cas-là, Julien, donne-lui mon portable. C'est l'émotion, Julien. Ça n'a rien à voir. Il y a quelques instants, on l'écoutera tout à l'heure, sa deuxième intervention. Bon, allez, on appelle l'hôtel. Si vous le voulez bien, on va le faire. Bon, maintenant, elle sera là pour nous parler de... Parce que c'était bien gentil. Elle a quand même trouvé un hôtel. On vous en a trouvé un autre qui était sympa ? Oui, oui, c'était sympa. Mais du coup, c'était dans le 14e. Il a fallu retraverser Paris. J'ai fait beaucoup de taxis dans tous les sens, entre Gare de Lyon... Bon, elle a deux fils. C'est ça qui a quel âge ? 7 et 9. 7 et 9. Et vous êtes venue parce que vous n'avez aucune nouvelle. Elle n'a aucune nouvelle de son installateur de poêle à bois, c'est ça ? Oui, à qui elle a donné 1000 euros. Elle attend quand même depuis quelques mois. Et on a une petite mauvaise nouvelle dans le dossier et une bonne à la fois, vous allez voir. Mais donc, vous faites votre mystérieuse. Donc, Oceane, j'ai une première question à vous poser. Est-ce qu'en ce moment, vous n'auriez pas un peu la chcoum ? Non, je ne pense pas. Parce que là, j'ai l'impression que je ne vais même pas vous approcher parce qu'il va m'arriver un truc. Allez, on s'en occupe. On va démarrer par l'hôtel si vous le voulez bien. Puis après, Cyrielle qui fait sa discrète, mais croyez-moi, elle a aussi... Elle, c'est l'histoire d'Angstown. C'est un escroc qui lui a volé... Non, non, non. Stop, coupez. On va l'appeler juste dans une seconde. On parlait de Cyrielle. Cyrielle, elle a été victime d'un escroc. On va en parler dans une seconde ? Elle a été victime d'un escroc. Attention, on vous rappelle que désormais, les escrocs sont capables de se faire passer pour votre banque et d'usurper le numéro de votre banque. Damien Mancal, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui d'ailleurs, nous en dirons. Il n'est pas là pour ça. Il est là, parce que je cherche la sœur. Il a démarré sur Céline en lui disant... Démarré sur Céline ? Cette robe en soi décuple ta féminité. Je l'arrangerai bien avec les dents. Allez, nous allons lancer les appels pour l'hôtel, parler de ce poil à bois et Cyrielle en plus. Son escroquerie, ce sera le deuxième cas. Figurez-vous qu'une journaliste de l'émission, notre envoyée spéciale Célia, il lui est arrivé la même chose, donc elle va aussi témoigner de très très gros dossiers. Puis après, vous allez commencer à vous mettre en route Olivier Daugher. On me dit que SOS Orthophonie arrive dans les locaux. Ça devrait aller mieux pour Bernard dans quelques instants. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, ce mercredi sur RTL et M6. Ça peut vous arriver. Le Campanil, parce que c'est celui-là. Allô ? Nous avons le Campanil avec nous. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Bonjour monsieur, je suis bien au Campanil de quelle ville ? Champéret. De Champéret, de Port-de-Champéret à Paris ? Oui, tout à fait. Alors, je me présente monsieur, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la télévision M6 et figurez-vous que pour mon émission de ce matin, j'ai fait venir Océane hier soir. Elle a pris le train que lui a payé M6 et on avait réservé chez vous et payé une chambre d'hôtel et quand elle est arrivée hier soir, vous lui avez dit on est plein. Alors, on essaie de comprendre ce qui s'est passé monsieur. Parce qu'elle, la pauvre, elle n'a même pas trouvé de plan B pour elle. Il a fallu qu'on lui trouve un autre hôtel à 11h du soir. Donc, est-ce que vous pouvez vérifier s'il vous plaît si vous aviez bien une réservation et un Voyager hier soir pour madame Duffé, D-U-F-A-I-T ? D-U-F-A-I-T. C'est 2F. 2F-A-I-T ? Alors, c'est peut-être au nom d'M6 ou à quel nom on met ça ? Je m'adresse à mon collaborateur Céan en général. Oh, ça, alors ça, c'est une très très bonne question. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous avez ? C'est sûr qu'on met un nom. Pardon, on me l'a dit dans le nom. Je regarde immédiatement. C'est au nom de la personne qui voyage, me dit-on. Donc, c'était bien au nom de Océane Duffé. Vous devriez avoir ça normalement pour une nuit. D'ailleurs, elle pourrait être encore là ce matin puisque ça va jusqu'à quoi ? 10h ? Oui, 11h midi à priori. Vous l'avez sur votre ordinateur, monsieur ? Je suis en train de regarder, monsieur. Bon, très bien, je vous laisse regarder tranquillement. Et donc, vous me dites, Bernard, vous de votre côté, pendant que vous récupérez l'appel, Johanna, vous me le repasserez, que normalement, ils doivent avoir... Alors, on vous a donné une liste d'hôtels comme ça. Tiens, appelle ça. Ils étaient tous complets ? C'est pas moi qui les ai appelés, du coup, c'est votre collègue d'M6. J'ai tout de suite appelé votre collègue d'M6 et qui j'étais en contact. Il fait un peu la gueule, je vous le dis franchement, parce que, quand vous l'avez appelé, il avait fait le coup de la robe en soie à une fille en lui disant ça déculte ta féminité. Elle, elle avait dit oui. Donc, vous lui avez gâché un peu son moment. Donc, dans ces cas-là, ils ont l'obligation. Comment ça se passe au niveau remboursement et tout ça ? Alors, Julien, c'est important d'expliquer et on doit rembourser, évidemment, mais surtout trouver un hôtel à la personne. Ce n'est pas, évidemment, la personne qui arrive à l'hôtel de pouvoir choisir un établissement hôtelier. On doit lui dire, Madame, désolé, on est complet. Voici l'hôtel qui est juste à côté. Il est à 100 mètres. Votre réservation est prépayée. Vous n'avez plus rien à faire parce que vous avez déjà payé chez nous. Voilà comment ça se passe au niveau réglementation. Dernier point, Julien, ce n'est pas n'importe quoi. Ce groupe, c'est le groupe Yin Yang. C'est un groupe chinois. Écoutez-moi, je suis sérieux, Julien. C'est le groupe Louvre-Hôtel. Ils sont propriétaires de première classe, de Kyriade et évidemment de compagnie. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Dieu existe, j'en suis dit. Dieu existe et il nous fait ce cadeau aujourd'hui parce que nous faisons le bien depuis 25 ans. Il nous a dit, écoutez les gars, j'ai une voix qui m'est apparue ce matin. Julien, tu aides les gens depuis des années. J'ai décidé de t'apporter un bon moment aujourd'hui. Non seulement, tu verras que Bernard ne va pas aligner trois mots mais en plus, je vais trouver des noms de groupes de rajouter un peu. C'est le groupe Yin-Yang. 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 Il n'a pas fait. Il est propriétaire de la marque Louvre-Hôtel, Julien. De votre côté, s'il vous plaît. Johanna, où en êtes-vous ? Johanna, le monsieur te parle. Il ne retrouve pas la réservation d'Océane pour l'instant qu'il cherche. Il vaut mieux, oui. Imaginez si c'est M6 qui a mal fait la réservation. Peut-être que l'erreur vient de nous. Non, non, non. Est-ce qu'on peut faire venir en un super dire prod ? Est-ce qu'on peut le faire venir en plateau une seconde s'il est là, notre Thibaut, qui nous confirme qu'il a bien tout ça ? Là, on passerait pour des sacrés armes. On vient de nous dire qu'il a quitté le bâtiment. Il arrive, il faut mener l'enquête jusqu'au bout. Il s'appelle Thibaut, c'est lui qui gère toutes les allées-venues. Il va être bien coiffé. Non, non, mais vous allez voir, il est top. En plus, je l'adore, Thibaut. Il arrive, mais il ne connaît pas le chemin, visiblement. qu'il est bien habillé. Oh, Thibaut ! Oh, Thibaut ! Oh, Thibaut ! Alors, Thibaut, déjà, merci d'avoir fait cet effort vestimentaire. Merci beaucoup. Je me suis mis sur mon 31. Est-ce qu'on a une confirmation que notre Océane, vous aviez bien le Voyager, la réservation ? Tout à fait. On a fait la réservation pour elle et donc on a bien reçu la confirmation de la réservation par mail et jamais de mail de la part de l'hôtel pour nous indiquer qu'il annulait. Donc, quoi qu'il arrive, cette chambre, de toute façon, vous sera facturée à un moment ou à un autre ou ça ne se paie pas tout de suite ? Non, c'est par le biais d'une agence de voyage avec laquelle on travaille. Oui, ils ne sont pas prêts d'être payés ces motifs. Donc, merci. Avec plaisir. Mais alors, ça arrive souvent ce genre de choses ou c'est exceptionnel ? Non, non, c'est exceptionnel. Heureusement, on... Pour le boulot, oui. Oui. Pour mes nuits aussi. Et pour les nuits de la personne qui s'en est occupée. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Il laisse le téléphone décroché. Sinon, qu'est-ce qu'il faisait donc hier soir à 11h quand il a été dérangé ? On peut le savoir ? Alors, c'est pas moi qui ai été dérangé. Ah bon ? C'est la seconde de prod. Non, non, ben non. Donc, merci Thibaut. Merci. Et bonne chance pour votre prochain emploi. Alors, voir si ce monsieur maintenant a trop trouvé la réservation. Donc, on a la confirmation par Apple USB qu'on a envoyé un Voyager et là, ils sont en train de nous dire qu'on ne la retrouve pas. Ils ont peut-être eu un bug mais il faut qu'on trouve une solution dans ces cas-là. On y retourne. Cette histoire de chambre d'hôtel prend de telles proportions sur RTL en direct. Je ne sais même pas si on va s'occuper de votre poêle à bois. Ah ben si, quand même. On rappelle que la Océane, la pauvre, elle arrive à 23h30 à Paris suite à notre convocation. On a réservé, on a tout ce qu'il faut. Les services de RTL, MC ils ont fait ce qu'il fallait et eux, on la plante. On lui dit non, ben la chambre elle a été donnée. Débrouillez-vous et heureusement, on a pu trouver une deuxième chambre. Où en est-on ? Johanna, s'il vous plaît. Alors, il nous retrouve toujours pas la réservation. On a essayé de se dire peut-être qu'il avait inversé nom et prénom. Toujours pas. Donc là, il cherche le canal de réservation. Et on va leur envoyer Damien Banquel, notre spécialiste informatique. Si vous pouviez leur faire un petit logiciel. Un petit bouton ? Un petit logiciel de réservation. C'est fou. Pendant qu'on avance avec nos amis de Campanile, parlons de votre problème Océane. Allez, on y va. Vous avez donc voulu, vous avez une petite maison. Comment ça se passe ? Oui, exactement. J'ai acheté une petite maison aux Arcs-sur-Argence dans le village médiéval. C'est une très vieille maison que j'ai rénovée avec mon papa et des membres de ma famille. Génial. Et donc, j'ai voulu profiter de la prime rénovation et de l'installation d'un poêle à granulés pour chauffer la maison. Donc, il y avait combien à donner de votre part ? Il y avait 1 000 euros de ma part. Et l'État ? Et 1 900 euros, je crois, de la part de l'État. Alors, vous avez donné combien dès le départ ? Moi, j'ai donné 1 000. Et ils m'ont fait souscrire un crédit pour les 1 900 euros restants afin que je rembourse ce crédit dès que je bénéficierai de la prime rénovation. Alors, le problème, c'est qu'ils ne sont jamais venus. On en est où exactement ? Ah ben non, ils ne sont jamais venus. Ils n'ont plus jamais répondu ni aux mails, ni aux appels, ni rien du tout. Par contre, j'ai pu annuler le crédit. Vous voyez, Michel Barnier est en train de chercher des économies. On ne fait pas de politique ici. Mais la première économie, c'est ces aides que vous donnez chaque année. Alors, c'est soit pour les fenêtres, soit vous avez vu la taxe carbone, vous avez vu tout ça. Les milliards qui partent chez des gens qui ont trouvé des stratagèmes pour ne pas venir. Alors, je ne dis pas que les gens, là, ont cherché à l'arnaquer, mais qu'est-ce qu'on sait sur cette société ? Alors, on sait que ça fait partie d'un grand groupe, heureusement, parce qu'en fait, la société qui a pris les 1 000 euros a fermé. En tout cas, juridiquement, elle est encore active, mais physiquement, la boutique n'existe plus. Le monsieur a pris 6 000 euros. Il s'est engagé à venir début juillet pour faire des travaux. En fait, il n'a jamais rien fait. Et donc, on a arrêté de la joindre. Il dit quoi ? Le grand groupe, il ne dit pas grand-chose. Vous les avez appelés, la maison ? Oui, j'ai réussi. Et ils vous ont dit quoi ? Pas grand-chose. Ils m'ont proposé de payer à nouveau 1 000 euros ou 1 100 euros, je crois, pour avoir un poil qui serait livré chez moi mais qui ne serait pas installé. C'est des aides de l'État. Donc, il y a quelqu'un qui a pris 1 000 euros qui a fermé la boîte. Il va savoir à combien de personnes il a pris 1 000 euros et après, la tête de pont dit, oh ben non, vous allez repayer. Non mais Anne-Claire Mauser... Non mais là, c'est-à-dire qu'on ne va même plus faire de droits. On va... Parce que si vous voulez, ça dépasse l'entendement et que juridiquement, ça n'a ni que ni tête. Voilà, c'est de l'abus. En veux-tu, en voilà. Vas-y, je te passe 1 000 balles par ci, 1 000 balles par là. Je viens, je ne viens pas. Moi, je ferme la boîte. On n'y comprend plus rien. Bienheureuse êtes-vous d'avoir pu faire en sorte que votre crédit affecté ne court plus. Franchement, c'est à désespérer de tout. Alors, Olivier Devers veut intervenir et puis après, on va lancer les appels. Un tout petit peu de pédagogie sur ces aides-là. Elles sont créées en se disant que ça va aider des gens qui n'ont pas les moyens ou pas assez pour se payer, faire des choses vertueuses, notamment par exemple des travaux ou de l'installation, en espérant que les prix n'augmentent pas chez les artisans ou les prestataires. Ça, c'est le scénario merveilleux. Dans les faits, on se rend bien compte que chaque fois qu'il y a des aides sur des marchés en particulier, ça crée une forme d'inflation parce que le professionnel se dit de toute façon, le client a eu de l'argent pour acheter ce bien ou ce service. Je peux augmenter un peu mes tarifs. Ça, c'est déjà pas très bien. Et le scénario numéro 3, c'est quand ça génère des arnaques spécifiques pour récupérer ces sommes-là et ne rien faire. Donc, c'est toujours le danger. Il faudrait donner à l'installation. Exactement. Il faudrait dire, une fois que le poêle à bois est installé, nous, on vous garantit que vous serez payés. Mais on ne vous fait pas d'avance parce qu'ils prennent l'avance et ils partent dans la nature en profitant de vos aides. Bon, on appelle dans quelques instants. Alors, on va marquer une petite pause. Il y a deux appels en parallèle. Je me tourne d'ailleurs vers ma préférée, Joanne. Moi, je suis jalouse. Guitares. Oui. Je n'étais rien et voilà que boube cœur. Oh là, Joanne a déchiré mon cœur. Alors, on est-on du côté de... Je vais demander à Laura en tout cas de se reposer plus souvent. Alors, ils sont toujours en recherche. On va se rapprocher de l'agence de voyage qui a, elle, bien la réservation. Alors, nous nous lançons maintenant Bernard de votre côté et avec Joanne vers les granulés. Ça tombe sur vous, normalement, Cervé Pouchol qui est spécialiste des poils à granulés. Donc, vous m'appelez non pas la boîte qui est fermée, on va aller directement, peut-être, Céline, sur la maison mère. Oui, je pense. On a quand même le numéro pour la boîte, mais sait-on jamais, peut-être que ça peut répondre. Allez, on y va. On est en direct sur RTL et sur M6. 100 000 euros à gagner. Une émission où nous allons faire bouger les choses grâce à vous en vous souhaitant une très, très belle journée. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver. Reviens dans un instant. Julien Courbet. Julien Courbet. Il se passe tellement de choses qu'on dit n'importe quoi. Je ne vais pas vous le cacher sur RTL et M6. Non, non, mais parce que... Alors déjà, il y a double enquête, ce qui est pour nos cerveaux assez compliqué. Déjà une, on n'y arrive pas. Donc il y a l'enquête Campanil puisque quand elle arrive hier soir, le Campanil lui dit il n'y a pas de chambre. Et alors qu'elle a une réservation, on l'a. On a mené l'enquête et on s'est dit si ça se trouve, c'est notre agence à nous de voyage puisqu'en fait, RTL et M6 se passent par une agence de voyage qui elle-même réserve auprès du Campanil mais a priori, ça a bien été fait. Donc c'est bien là-bas qu'il y ait eu une erreur. Donc ça, on attend. Il n'a pas répondu toujours Johanna, le monsieur ? Non, le monsieur n'a pas répondu, il n'a pas retrouvé la réalisation donc il a raccroché. Il a raccroché ? On s'est dit au revoir, c'est pas méchant. Johanna, je suis tellement désolé. Dans la cuisine de madame Beaubéquer, tous les plats qu'elle fait sont à base de choux-fleurs. en tout cas, vous voulez continuer ? Alors, maintenant, il y a le deuxième point, c'est le poêle à granulés. Alors, j'ai certainement dit une bêtise puisque j'ai dit on devrait, pour éviter les arnaques sur ces aides, faire en sorte que les gens ne soient payés qu'après avoir installés. Mais visiblement, je crois que j'ai dit une bêtise, ils ne sont payés qu'après. Oui. Alors donc, en fait, ils ont touché combien l'entreprise ? Ils ont touché 1 000 euros et c'est les 1 000 euros d'Océane. Et effectivement, si les travaux étaient allés au bout, elle aurait pu demander la prime rénov' et une fois que les travaux sont effectués, hop, l'aide de l'État est débloquée. Et pourquoi on ne ferait pas le contraire ? Pourquoi, dans ces cas-là, c'est l'État qui donne les premiers 1 000 euros comme ça, c'est eux qui se font avoir et vous donnez votre partie à vous quand c'est terminé ? Ou alors, il faudrait bien imaginer que l'artisan fasse le job avant et puis qu'ensuite, il soit payé après les 1 000 euros. Enfin, on va essayer de parler, on n'est pas dans le bispo, on va essayer d'avoir un langage. Déjà qu'on a un Bernard Sabat qui parle en morse et maintenant, vous parlez, vous, de manière un peu vulgaire. D'ailleurs, Bernard Sabat, je n'ai pas de nouvelles, Stan, de nos amis de... Comment ça s'appelle ? Jiang Yang. Non, non, SOS Orthophonie. Ils sont arrivés dans les locaux ou pas, Stan ? Ah bah oui, mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils soient une dizaine sur le coup. Je veux dire, donc le temps de trouver le personnel, si vous voulez, ils vont arriver d'ici une demi-heure. C'est pour ça qu'il en faut une dizaine. Bernard Sabat, première intervention. Écoutez, dans ces cas-là, Julien, donne-lui mon portable. Bernard Sabat, ce matin, deuxième intervention. Malheureusement, c'est même plus si c'est de l'orthophonie, à mon avis, c'est une opération de la langue complète qu'il faut. Bon, on appelle, c'est parti, le groupe, puisque l'entreprise... Julien, c'est le groupe Louvre Hôtel qui me rappelle. Alors attendez, prenez-les à avancer, c'est pour la chambre d'hôtel. Oui. On va juste, sur, on appelle le groupe La Holding. C'est ça, exactement, la tête de pont. Allez, la tête de pont, de pont, avec un P. Parce qu'après, on va avoir un proce en diffamation, vous avez dit que vous appeliez... Monsieur, on va voir, on va croire que c'est pour lui. C'est la tête de pont, avec un P. C'est parti. Donc, c'est le fameux groupe qui se trouve à Vitrolles. Exactement, qui porte le nom d'une radio mais qui n'a rien à voir. Très bien, je ne sais pas de quoi... Ah oui, d'accord, vous avez raison. Une radio, oui, que les Français ne connaissent pas forcément tous parce qu'elle est très parisienne, je crois. Oui, c'est peut-être un petit peu de niche mais quand même. Bon, très bien. Donc, c'est une conversation qui ne sert à rien mais qui se sera permis. Le temps que ça sonne parce que Jojo, elle a du mal à lancer l'appel, j'ai l'impression. Bon non, moi, Johanna, qu'est-ce qui se passe ? Elle est très désagréable, c'est une colonge. Elle a surtout pris, on peut le dire, dans le langage, exactement. Alors, ça répond le groupe. Ça y est, on y va. Mais qu'est-ce qu'ils aiment ces musiques ? C'est fou, c'est pour détendre les gens avant de s'engueuler. Je sais pas. C'est vrai, non ? Sinon, c'est la neve, il est belle. Ça va bien. Vous vivez seul dans cette petite maison avec vos deux enfants ? C'est vrai ? Oui. Il y a un petit tissu. Arrêtez avec ça. Je rappelle que Damien Bancal finira cette émission en garde à vue. Je ne sais pas s'il a mangé du piment hier soir mais ce matin, toutes les femmes qui croisent, il dit n'importe quoi des ringardis en plus. Cette robe en soie attise sa féminité à lune. Oh là là, ses cheveux au vent te donnent l'impression d'être une aquarelle de Marie-Laurence. Carrément, oui. Un récital de ringarderie. J'ai la masculinité à fleur de peau à te rajouter. Allez, sérieusement, on est en stade maintenant parce que sinon, on enchaîne sur autre chose. Nous sommes sur RTL en direct M6. Mais le problème, c'est que j'ai entendu Johanna qui va faire « Oh ! Ils ont accroché. » Qu'est-ce qui se passe ? J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un et que ça a raccroché parce qu'on vous entendait un peu parler. Je rappelle. Excusez-moi, je vais fermer ma bouche donc maintenant pendant les émissions. Pendant ce temps-là, vous gagnez. Écoutez bien, c'est demain. Demain, donc c'est Manon qu'il faut jouer. Demain, il y a 100 000 euros sur votre compte. Ça change complètement la vie. C'est parti ! 100 000 euros. 10h35, nous allons jusqu'à 10h40 en direct RTL M6. On appelle tout de suite RTL au 30 de 10. On fait le choix numéro 2 ou on envoie un SMS au 74 900. Allez, c'est parti pour 30 de 10 ou c'est parti pour envoyer les lettres RTL par SMS au 74 900. Et il y a 100 000 euros pour vous ! Oh, on croirait des danseuses du Lido qui descendent des escaliers quand j'entends cette musique. J'ai envie d'avoir des plumes partout. C'est parti, donc on va enchaîner sur votre chose. Alors, non, parce qu'il y a le poil sur lequel on est en attente. Mais, il y a la chambre. Et donc, Bernard Sabat a le fameux groupe qui visiblement détient le campanile. C'est le groupe... Yeng Yang ? Yeng Yang. Je ne connaissais pas, mais il va nous en dire plus. Comment ça se passe, Bernard, avec le groupe ? Attention, je m'adresse aux gens du son. Bernard va parler. Tendez bien l'oreille. Bernard ? Julien ? Je vais recevoir un texto dans quelques minutes de la grande direction du groupe Louvre Hôtel. Je ne peux pas en dire plus pour Océane pour l'instant. D'accord. Merci. Je vous rappelle que cette émission entre 10h et midi est animée par Jean-Pierre Mystère. Jean-Pierre Mystère, l'animateur qui crée le mystère. Bon, on va parler... Alors, je n'ai pas le temps de vous donner la parole tout de suite, Olivier, mais c'est imminent. C'est imminent parce qu'il nous a amené plein de choses. Je rappelle qu'Olivier Dauvert, c'est l'empereur de l'étiquette et de la grande distribution. Il y aura plein de thématiques ce matin, on va détailler ça. Et avec vous, mon Damien, tout à l'heure, on aura bien sûr également des questions d'usurpation avec notamment Cyrielle qui s'est fait voler 7600 euros. Que faites-vous dans la vie, Cyrielle ? Je suis fonctionnaire. Très bien. Et vous arrivez d'où, vous de l'un ? Oui. Vous êtes partie ce matin ? Non, hier soir. L'hôtel, ne me dites pas qu'il y a eu une catastrophe, ça s'est bien passé ? Non, c'est bon, j'ai eu une chambre. Et c'était le même hôtel ? Je note la préférence. Mais pourquoi vous n'avez pas été taper à sa porte et dormir dans le même lit ? Je ne savais pas qu'elle y était. Voilà ce qu'il faut faire maintenant, mettez un process en ligne, vous dites, vous envoyez à chacun, elle aura la 32, si vous êtes dans la mouise, vous allez taper à sa porte. Je me demande si c'est pas ça, si on n'avait pas réservé qu'une seule chambre pour deux, d'ailleurs. C'est à vérifier. On a neuf témoins, on a leur appris qu'une seule chambre pour des raisons d'économie. Allez, on avance, nous sommes sur RTLM6, merci d'être avec nous, ça peut vous arriver. Vous suivez, ça peut vous arriver. On va, je vais vous dire ce qui vient de se passer, j'ai une oreillette et on me donne les consignes sur ce qui se passe et on vient de me dire à l'instant, on va regarder une photo du poêle. Donc j'étais du poêle de qui ? Mais du vôtre ? Voilà l'objet de la Discord, mesdames et messieurs. Elle est partie. Il est où d'ailleurs ? Il est où ? Il est où, le poêle ? Attendez, ouvrez le micro de Stan, il est fermé. Il n'y a pas de poêle parce qu'elle n'a jamais eu. Effectivement, c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de poêle parce qu'elle n'a pas de poêle actuellement, mais attendez, attendez, attendez. C'est pas chez elle non plus. La seule émission qui montre des photos de choses qui n'existent pas. Attendez, justement, on lui a recréé son intérieur pour qu'elle puisse voir à quoi ça aurait dû ressembler. La pauvre, regardez, si elle avait eu le poêle, ça aurait... Oh ! Les effets spéciaux ! C'est Hollywood ! Waouh ! Mais c'est incroyable, là, on est passés dans une autre dimension. Si vous voulez, il y a Spielberg et puis il y a... Mais alors, du coup, elle ne regarde plus la télé, alors ? On a perdu une telle... Donc, elle va passer ses soirées avec ses deux enfants à regarder le poêle. Si c'est ça, excusez-moi. Alors, vous savez qu'il y en a qui le font, désormais. Vous savez que sur les différentes plateformes de streaming, on peut mettre une cheminée, vous savez, sur la télévision qui fait ambiance. Bon, ben là, c'est une vraie cheminée. J'adore ça, d'ailleurs. C'est sur l'Apple TV, je crois, vous avez des paysages qui avancent, des aéroports, c'est super. Donc, voilà. Alors, vous allez nous dire ce que vous regardiez ce jour-là, d'ailleurs. C'est quoi cette série ? La maison est en cours d'aménagement, je suis encore en travaux, vous voyez comme vous... Enfin... Je suis en train de me demander si vous ne vous faites pas les feux de l'amour le matin. Non ? Non, je crois que c'était Perfect Day, un film japonais. Ah ! Qui a parti au groupe Yengi. Parfait, très bien. Bon, ben voilà. Pensez quand même un petit coup d'arrosage, sur les plantes, ça ne leur fera pas de mal. Et sinon, ça a l'air très joli chez vous. Bon, ben c'est parfait. On y va. Donc, nous allons... Dites, j'en profite, Johanna, ça en est où, le groupe qui lui a vendu le poil où on était en attente tout à l'heure ? Alors, toutes les lignes sont occupées pour l'instant, donc je retente à plusieurs reprises, je n'abandonne pas. Bon, parfait. Donc, on devrait les avoir. L'objectif, c'est un... Elle veut le poil ou le remboursement ? L'un des deux a lui demandé mais a priori, lors de la préparation du dossier, on partait sur les deux objectifs en fonction de la société. Ben, ça te fait ça ? Ouais, ouais. Je passe trop de temps avec Bernard, il m'a fait défendre sur ma robe. Écoutez, Julien, notre objectif est ça ? Alors, faut, faut... Tout ce qui se battra, nous, d'allons... Vous allez trouver un objectif. J'ai trop de psychos dans la bouche. Franchement ! Comment ça s'appelle déjà, mince, SOS ? Orthophonistes ! Si les orthophonistes n'ont toujours pas compris qu'il faut sponsoriser cette émission, c'est qu'ils n'ont rien compris en marketing. Je leur dis parce que là, on leur fait une pub extraordinaire. Ils n'ont pas le droit de faire de la pub. On y va. Mais ça fait rien. Julien Courbet ! Sur RTL. Là, maintenant, on est toujours sur l'hôtel, on est toujours sur le poêle à bois, on arrive sur l'escroquerie de Cyrielle, mais je suis obligé de sortir le matériel car on vient de me glisser ce qui allait se passer maintenant Mesdames et Messieurs, vous l'attendiez, voici la pâte à tarte d'Olivier Lavergne ! Eh oui ! Alors, la pâte à tarte. Et je suis venu avec des pâtes à tarte ce matin d'une très grande marque qui s'appelle Erta, mais vous avez aussi toutes les marques de distributeurs canons, Croustipat Canam, Maricana, que sais-je encore. Et elle a quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle répond à une attente qui est que l'on ne veut plus d'huile de palme. Alors, parce que dans l'imaginaire, l'huile de palme, ça déforeste, c'est pas bien pour l'environnement, pour la santé. Alors, qu'en est-il ceci étant dit sur l'huile de palme ? Est-ce que c'est une catastrophe ? Est-ce qu'il faut vraiment l'arrêter si on avait une baguette magique ou en mettre moins ? Vous allez voir par l'exemple que c'est pas aussi simple que ça. Donc, dans la pâte à tarte sans huile de palme de la même marque, j'ai trouvé aussi celle qui était précédemment vendue et qui l'est encore et j'ai comparé les compositions. Donc, effectivement, dans celle qui est sans huile de palme, on a enlevé de l'huile de palme mais qu'est-ce qu'on a mis ? Du beurre. Alors, c'est très bien de mettre du beurre parce que c'est un produit qui est plus noble et plus qualitatif. Bon, évidemment, il est plus cher et surtout, la marque, elle me fait déjà payer le fait d'avoir enlevé l'huile de palme. La pâte à tarte normale de la même marque, feuilletée, c'était 1,25€. La nouvelle, 2,25€. Vous voyez bien la différence qu'il y a. On est sur 1€ de plus sur un produit qui valait à peine donc 1€. Et surtout, d'un point de vue nutritionnel, quand je mets du beurre à la place de l'huile végétale, j'augmente les graisses saturées. Et donc, si on avait un nutritionniste, qu'est-ce qu'il nous dirait ? Que quand vous avez un produit avec du beurre, il y a à peu près 40% de graisses saturées en plus que quand c'est un produit à l'huile de palme. Et vous voyez que c'est difficile d'avoir tout en même temps, c'est-à-dire le beurre et la crémière. On va le dire comme ça, la crème et la crémière. Et donc, en réalité, oui, c'est mieux pour l'environnement c'est moins bien pour moi parce que j'ai des graisses saturées. À vous de choisir, mais ce n'est pas si simple que ça. Ce qui est génial. N'en restez pas aux étiquettes en apparence. En termes de marketing, tout est bon pour attirer. Donc, c'est bon, il y a la planète. Maintenant, c'est sans huile de palme, sans additifs. À chaque fois, on trouve le plus grand jour. Ça peut être sans huile de palme, mieux pour la planète ou en tous les cas, perçu comme tel, mais peut-être un peu moins bon pour ma santé parce qu'aucun nutritionniste nous dira qu'il faut manger plus de graisses saturées. Et pourtant, c'est ce que ça conduit à faire d'acheter cette pâte à tarte sans huile de palme. Regardez les étiquettes parce qu'évidemment, je n'ai rien inventé. Tout est écrit dessus. Je n'ai fait que lire. Merci Olivier Daugher. Je ne comprends pas que les gens n'aiment pas vos chroniques parce que fraîchement, vraiment, c'est super intéressant. Oui, j'essaye pourtant. Dites la vérité. Vous êtes passionné par ce qu'il dit. Oui, complètement. Je ferai attention maintenant. Quelqu'un s'est dit comme ça. Quelqu'un s'est dit comme ça. Alors, on fait un petit point mesdames et messieurs, il est 10h42. Vous avez choisi RTL et je vous remercie, ça nous arrange. Je ne vous le cache pas, il y a M6. Maintenant, nous avons un double problème avec Océane. Un, quand elle arrive hier soir alors que l'hôtel est payé, on la laisse sur le trottoir. Et deux, elle a cette histoire de poil où elle a payé, elle ne l'a jamais eue. Alors, pour l'hôtel, en ce qui nous concerne, où en est-on ? Bernard. Écoutez, je viens de recevoir donc un texto pour Océane. Océane, écoutez bien ce que je veux lire. Deux nuits sur Paris, hors vacances scolaires à cette dame avec ses deux petits-enfants. Passez par moi pour simplifier la démarche. Bien à toi. Bon, c'est sympa ! Je suis professeure des écoles alors hors vacances scolaires ça va être compliqué. Je paierai la différence Océane, c'est bon ! Ah non, mais ça c'est excellent Océane. Dites-leur et franchement, alors je les comprends en vacances scolaires. Je vous donne les coordonnées mon inspecteur peut-être. Hors vacances scolaires, ça va être un week-end à Paris. Ça peut être aussi... Ah, un week-end ! Oui, c'est un week-end à Paris pour une place de spectacle, etc. Que vous passiez un bon moment avec vos enfants. D'accord ? Bon, premier problème réglé. Bravo Bernard ! Oh là là ! Ce Bernard, il a... Oh là là ! Quand Bernard s'en mêle, les week-ends sont là. Bon, maintenant, elle n'est pas venue que pour ça. En quelques secondes, Anne-Claire Moser, pourquoi est-elle venue ? Parce qu'elle voulait acheter un poêle à granulés. Elle a fait appel à un professionnel pensant avoir des aides de l'État de l'ordre de 1 000 euros. Elle a avancé ces 1 000 euros qui correspondent à ce dont elle aurait été remboursée. Et malheureusement, pas de poêle, pas d'argent, plus de pro, puisqu'il a mis la clé sous la porte. On cherche donc à joindre la tête de pont. Oui, parce que la petite entreprise a fermé. Mais il était franchisé. Et c'est ça notre chance parce qu'on va peut-être pouvoir aller justement faire en sorte que la personne prenne en charge les... Comment dirais-je ? Les crabouilles de son franchisé. Vous aussi, SOS orthophonie, quand ils sont là, ne les laissez pas repartir. Céline, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, on peut quand même essayer d'appeler. Je pense que ça a été fait. Mais le petit magasin à Valoris, on a le numéro de téléphone, on a le nom du gérant. L'entreprise est encore ouverte. Elle n'est pas complètement fermée ? En fait, au niveau légal, elle est encore ouverte. C'est juste qu'elle a fermé la boutique dans la rue. Nous allons le faire. Mais, mesdames et messieurs, Bernard Sabat a compris que le démarrage chaotique de ses interventions, il fallait qu'il se redore le blason. Donc, vous me dites, mais vous ne me la donnez pas maintenant, que vous auriez peut-être une solution, Bernard Sabat ? J'ai sûrement une petite solution. Un angle de négociation. Le Bernard là. C'est un nouveau Bernard. Il faut dire les choses comme elles sont. Bon, ma Johanna, tout va bien ? Ça va très bien, merci. Je vais chanter quelque chose. Elle adore mes cales, madame Boubecker. Elle sait qu'avec moi, ça dure juste un quart d'heure. Bon alors, attention, on y va, mesdames et messieurs. On lance les appels. RTL M6 en direct, n'hésitez pas et jouez attention. On va relancer les 100 000 euros cash. Ça peut vous arriver. Hier, alors, vous savez que vous êtes nombreux à nous dire, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé hier, etc. Vous ne donnez pas de nouvelles. Si on en donne, le problème, c'est qu'on ne les donne pas forcément le lendemain. Et comme vous n'écoutez pas tous les jours, certains écoutent le lundi et le mercredi, d'autres écoutent que le mardi, d'autres écoutent trois jours, vous loupez les résolutions. Mais on a eu deux cas vraiment très touchants. C'était une grosse émission hier. Contrairement aujourd'hui. Branquignol. Vraiment, c'est branquignol chaud. Non, non. Hier, on a eu notamment cette histoire de chien complètement dingue. Voulez-vous nous dire en deux mots ce qui s'était passé ? Oui, bien sûr. C'est Valéry qui était sur notre plateau pour son papa. Il a plus de 80 ans. Il promenait le chien de sa compagne, un petit Yorkshire. Et lors de la promenade, il est tombé nez à nez avec un mollusse. C'était un bulldog américain. Voilà, un bulldog américain qui s'en laisse. Il faut quand même... Dans une résidence, on n'est même pas en pleine campagne. C'est-à-dire dans des immeubles, le chien s'en laisse. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se précipite sur le Yorkshire, lui bouffe l'arrière-train. Et le pauvre monsieur, mais qui devait être en stress, se jette pour sauver son petit toutou. Et là, le chien lui attrape le crâne. 10 points au niveau du crâne, la main, coup de croc, etc. Et zéro remboursement. Pourquoi ? Parce que l'assurance, c'est l'assurance habitation de la personne qui a le chien qui est censée prendre les frais de vétérinaire à sa charge. On en a pour 1 200 euros. Et depuis le 10 juillet 2022, date de l'agression, l'assurance n'a pas donné un centime. Alors, le monsieur, propriétaire du chien, a été hébergé chez une dame. Donc, c'était visiblement son adresse officielle. Donc, c'est l'adresse de la dame qui a joué en tant qu'assurance. On l'a appelée. Elle dit, mais moi, j'y suis pour rien. Je l'ai dit à mon assurance. Elle dit, mais oui, madame, vous n'y êtes pour rien. Bravo d'avoir appelé votre assurance. Mais ça fait deux ans ou un an qu'il ne se passe rien. Stan, est-ce que ça a bougé ? Parce qu'on a eu plein de demandes sur le hashtag CPVA. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'hier, on avait, vous savez, lancé un championnat des assurances et que l'assurance, en l'occurrence, le CIC, est en train de faire un bon au classement. Ça avance très, très bien, ce dossier. On vous en dira plus la semaine prochaine. Mais on est très, très confiants. Et là, le CIC, franchement, il ne lâche rien sur cette affaire et ça sent très bon. Parce que ce monsieur, vous savez que depuis cet accident, il a tellement été traumatisé qu'il n'en a pas perdu l'usage de la parole. Mais voilà, ses propos ne sont plus... Il a été vraiment perturbé. Donc, il fallait vraiment que ça bouge. Le deuxième cas, qu'est-ce que c'était ? C'était Luna, 21 ans, dans un fauteuil roulant. 21 ans, dans un fauteuil roulant. Elle a une maladie, malheureusement, dégénérative, si je me rappelle bien. Elle l'achète, ou elle loue, pardon, un appartement dans du neuf. Neuf de chez neuf. Il y a un orage. Les trois ascenseurs de l'immeuble lâchent. On en répare deux et on ne répare pas le sien. Et là, toujours pareil, bloquée depuis le mois de juin, la pauvre, à 21 ans. Et rien ne se passait. Est-ce qu'il y a eu du nouveau Stan ? Il y a eu du nouveau. On se rappelle que l'ascensoriste nous avait dit, écoutez, moi-même, avant d'avoir la réponse de l'assurance pour savoir s'il valide le devis, on va commencer déjà à lancer la production des pièces. On prend le risque. Ça, c'est super sympa de leur part. Bravo. De toute façon, quelques heures plus tard, on a eu une réponse d'Areas Assurance qui nous a dit, écoutez, pas de souci, c'est bon, nous, on va valider le devis. On va faire en sorte que l'ascensoriste soit payé. Et donc, normalement, on vérifiera, évidemment. Mais d'ici une dizaine de jours, l'ascenseur devrait être réparé pour Luna. Alors, et merci au syndic également, parce que je veux vous dire, le hasard, on veut connaître quelqu'un qui travaille dans ce syndic. Pour vous dire que tout le dossier passe, même quand on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui me dit, il m'a appelé hier soir en me disant, tu nous as mis une belle panique au bureau ! En tout cas, bravo à eux, bravo à tout le monde. Vous comprenez bien qu'on n'est pas là pour embêter les gens, mais quand vous avez une jeune fille de 21 ans qui est bloquée, bloquée depuis le mois de juin, parce que l'ascenseur ne marche pas, c'est à nous de faire en sorte que ça bouge un peu. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, dire que le syndic, c'était terrible dans cette histoire, a priori, il avait dit à Luna, donc la personne handicapée, quand on est handicapé, j'ai assez peur de vous, vous êtes bien trop proches. C'est de la soie ? Non, c'est de la flanelle, mais arrêtez de me toucher, en fait, c'est pas la foire aux cochons. On est gagne. Allez ! Ça décuple votre féminité. Mais oui, allez, allez. Il est jaloux, c'est tout, il est jaloux. Non, mais c'est bon là. Du coup, je finis ma phrase ou on s'en fout ? Non, non, on s'en fout pas. Je finis ma phrase. Finissez là, mais on s'en fout. Allez, d'accord. Non, mais c'est vrai que le syndic, a priori, avait osé dire à Luna qui était en fauteuil roulant, vous savez, quand on est en fauteuil roulant, on évite de se mettre au deuxième étage, peut-être qu'on privilégie plutôt les rez-de-chaussée, c'est plus pratique pour vous. C'est la discrimination, on ne peut pas entendre ça. Il y a plus de personnes à mobilité réduite que de rez-de-chaussée. Il faut dire les choses. Et puis en plus, les rez-de-chaussée ne sont pas pris non plus que par les personnes à mobilité réduite. Il y a les personnes âgées qui en veulent, il y a ceux qui ont un petit toutou parce qu'il y a le petit carré. Et puis c'est une forme de stigmatisation, pardonnez-moi, mais dire ça à une personne en fauteuil, c'est inondable. Des fois, on a des mots malheureux, voilà, il l'a dit dans l'énergie. Oui, c'est de la maladresse parce qu'on n'en a strictement rien à un fiche de rez-de-chaussée ou pas. La personne handicapée, elle va où elle veut, au douzième étage juste à la chante. Il faut que l'ascenseur marche. Bon, allez, on va faire un point sur Océane et puis Cyrielle, on ne va pas repousser éternellement. Vous êtes venus, vous, vous avez eu votre chambre, on va le faire la maline. Il faut dire les choses comme elles sont. Je vais demander au réalisateur de faire un plan sur Océane et sur Cyrielle. À gauche, celle qui s'est retrouvée sur le trottoir. Et à droite, celle qui était dans son lit en train de regarder la télé qui est allée à la fenêtre en disant « T'as pas de chambre ? » Dommage ! Voilà où nous en sommes. Le vivre ensemble, on en est loin, je vous le dis. Merci d'être avec nous en direct sur M6. Voici le cas de Cyrielle qui va arriver dans une seconde. Bernard Sabat nous a dit sur un ton assez solennel il y a quelques instants « J'aurais peut-être un axe de négociation. » Quand Bernard Sabat se met à dire qu'il a des axes de négociation, on a tous envie de le savoir. Laissons-le encore mariner sur l'histoire du poil à bois. Voici, c'est l'une des dernières fois, 100 000 eurocages. Là, c'est demain. D'ailleurs, conducteur spécial demain, avant midi, là vraiment, on prendra le temps d'appeler la personne et pour lui dire 100 000 euros. Comment fait-on ? On appelle RTL au 3210 en sélectionnant le choix numéro 2 où on envoie RTL par SMS au 74900. 100 000 euros, mesdames et messieurs ! 100 000 euros à gagner, 3210, vous envoyez RTL par SMS au 74900 et vous avez 5 minutes à partir de maintenant. 100 000 euros, ça fait 80 000 boîtes comme celle-ci, vous imaginez ? Des boîtes comme celle-ci à la radio, ça intéresse tout le monde puisqu'à la radio, les gens se demandent mais qu'est-ce que c'est comme celle-ci et de quelle boîte il s'agit ? Des cordons bleus. On n'en a plus à ça près maintenant. De toute façon, on sait que ça ne marche pas, ça ne marche pas à l'émission. On y va. Ça fait 26 ans. Ils sont sympas chaque année, ils me disent autant de cette année mais là, c'est la dernière. Il faut y croire. Bon, merci en tout cas Julien, j'ai carrément appelé William Jassot qui est le directeur des réseaux de Novagroup avec qui Océane était déjà en contact. Il y avait fait une proposition pour lui dire que dans tous les cas, on allait lui faire son poil à bois à prix coûtant aux alentours de 750 euros et qu'il allait trouver éventuellement un installateur pour rester dans cette enveloppe. Il m'a dit cet après-midi qu'il avait rendez-vous avec les dirigeants du groupe Novagroup Valéry Pipard et Jean-Marc Aspanateau. Aujourd'hui, le problème est grave Julien, c'est 17 victimes et c'est 150 000 euros d'ardoises qu'on laissait se franchiser. Donc la situation est très grave, ils vont même licencier des personnes chez eux pour vous dire que la situation est tendue. Quand ils ont repris, je ne sais pas, ils ne suivent pas au jour le jour les commandes, ils découvrent tout d'un coup qu'il y en a 9, 10 qui n'ont pas... Donc il aurait fait le coup plusieurs fois ce monsieur. Alors faites le numéro, Joanne. Il y a 17 victimes. Dans tout cas, aujourd'hui, ils ont disparu des radars. La société existe toujours mais eux ne répondent plus et c'est ça qui les inquiète. Mais la bonne nouvelle, c'est ça déjà. C'est qu'au moins, Océane va être rappelé cet après-midi. J'ai confiance en William. On a eu une longue discussion et je pense qu'il va revenir vers vous avec de bons arguments. On essaie d'avoir, parce qu'on a parlé de lui maintenant, le monsieur qui, donc apparemment, est un récidiviste. Vous ne seriez pas la seule à qui il aurait fait le coup. J'ai le contact de plusieurs personnes. Il y a une espèce de forum de personnes qui ont suivi cette arnaque. Moi, j'en avais relevé plus que 17 mais ça fait plus d'un an que les arnaques ont lieu. Il y a des messages qui datent d'il y a plus d'un an. Je sors le porte-voix. Nous essayons... On parle bien de Mehdi. On est d'accord. Oui, tout à fait. Non, ce n'est pas lui ? Je n'ai jamais vu ce monsieur-là. Je pense que ce n'est pas lui le gérant officiel de l'art. Ah si, vous avez vérifié. Officiellement, c'est ce monsieur. C'est ce qui est écrit sur Google. Mais les personnes qui ont subi l'arnaque n'ont jamais vu ce Mehdi. Ils ont vu un Richard Dromzet. Alors, Richard Dromzet. Peut-être que vous n'avez rien à voir dans cette histoire mais rappelez-nous Richard Dromzet parce que là, il y a des petits soucis avec des poils à bois. Quant à Mehdi Haddad, vous êtes le dirigeant officiel. Donc, s'il y a justice et Mehdi Haddad de toute façon en tant que dirigeant... Absolument. Alors, on parle de MHD Flamme du Monde à Valoris. On ne sait pas si c'est ouvert ou fermé. Chemin de Saint-Bernard à Valoris. Mehdi Haddad, rappelez-nous. Et le deuxième, vous m'avez dit ? Richard Dromzet. Richard Dromzet, oui. Et puis, on se rappelle à tous ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir empapaouter les gens en fermant leur société en se disant « Pouf, je suis tranquille, j'ai pris l'argent ». Il faut rappeler à chacun qu'ils sont responsables personnellement et que ce n'est pas du fake et que ce n'est pas que sur le papier. J'ai vu des condamnations de dirigeants sur leur bien personnel. Donc, ne lâchez rien. Petit breaking qui vient de tomber à l'instant à 10h54 RTL M6 en direct. Céline ? L'entreprise est en liquidation depuis le 8 octobre. L'entreprise MHD Flamme dont le gérant est Mehdi Haddad. Lors de l'enquête de Thomas Renard, cette entreprise était encore active. Là, je viens de vérifier et en effet, l'entreprise est en défaillance liquidation judiciaire. Mais ça n'empêche pas à ce monsieur de nous donner une explication parce que, de toute façon, l'explication, s'il ne la donne pas à nous, s'il y a une dépose de plainte au pénal, c'est quoi ? C'est de l'abus de confiance ? Mais moi, j'adore. C'est super. C'est un super dossier. Vous adoriez. C'est bien évidemment que c'est du pénal. Mais surtout, il y a deux volets. Le pénal et puis, boum, au tribunal de commerce. Et puis, je pense que si la personne et moi, je vous dis que c'est une belle condamnation à titre perso qui lui porte au nez. Mehdi Haddad, merci beaucoup de nous rappeler. Ex-dirigeant de MHD Flammes du Monde. Bon, la solution qui était trouvée, elle vous convient sinon ? Si on arrive à vous avoir... Par monsieur Jassot ? Par la personne qui a eu Bernard. Oui, William Jassot. Déjà, je vous avais transféré le mail. Oui, je l'ai donné. Donc, il vous a bien transféré. Il m'avait joint son rib et il m'avait demandé plus de 1000 euros. Oui, mais il ne les demande plus maintenant. Il a changé d'avis. Vous savez, les hommes ça ne fait pas l'affaire. Donc, lui, il a changé d'avis parce qu'on l'a appelé. Évidemment, il a tenté sa chance mais là, il faut qu'il fasse quelque chose pour montrer que son groupe est solide. Nova Group à Vitrolles. Donc, vous confirmez Bernard ? Je confirme et j'attends donc un écrit de sa part et il va vous appeler dans les 48 heures. Rappelez-moi, il dit quoi ? Qu'il va livrer, c'est ça ? Ou qu'il va... Non, il va faire une proposition confidentielle donc à Océane. Rien à voir avec la précédente. Très bien. Donc, il fait cette propale. Vous m'appelez. On vous fait remonter. On lanchera le plan épervier pour que ça aille mieux. D'accord ? Allez, dans une seconde, mesdames et messieurs, le cas de Cyrielle. Elle n'est pas la seule. Une journaliste de l'émission RTL M6 a elle-même été victime de cela. 7 600 euros. Damien Bancal, le numéro de la banque, a été usurpé. Elle devait être persuadée que c'était son banquier. Merci de passer la matinée avec nous, mesdames et messieurs. N'oubliez pas que demain, je vous appelle pour vous faire gagner 100 000 euros cash sur RTL M6. Vous suivez, ça peut vous arriver. Il est 11 heures, mesdames et messieurs, nous sommes sur M6. Si, si, faites entrer. Ben, attendez, allez-y, mais il y a la bonne franquette. Donc, il y a eu une petite post-prostate, visiblement. Enfin, il n'y a que des femmes, donc une petite post-prostate. Très bien. Ben, écoutez, vous avez bien raison. Ça s'est bien passé ? Beaucoup mieux. Vous étiez donc avec Cyrielle, toutes les deux ? Dans la chambre, oui. Non, non, non. Non, on n'était pas toutes les deux. C'était mixtion impossible. Alors, prochaine fois. Excellent. Prochaine pause, ça sera pour vous, Océane, puisque vous vous êtes fait carotter votre tour aux toilettes. Alors, justement, au lieu de dire n'importe quoi, Olivier Dauvert, vous voulez nous montrer un packaging ? Ah oui, je voulais vous sensibiliser sur les cordons bleus pas chers. En gros, quand vous achetez des cordons bleus premier prix, est-ce que vous savez vraiment ce que vous achetez ? Alors, je vous rappelle que pour faire un cordon bleu, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut du poulet ou de la dinde, un filet dans lequel vous mettez une tranche de jambon et du fromage, éventuellement un peu de panneur autour, et les enfants adorent ça. Quand vous les achetez pas cher, et vous allez les acheter, ce produit-là, il vaut moins d'un euro cinquante pour deux cordons bleus, regardez ce qu'il y a sur la liste des ingrédients. Alors, il y a plusieurs langues, je vous l'accorde, mais regardez quand même le nombre de lignes qu'il a. Et je vais vous lire quelques produits que vous allez trouver, quelques ingrédients dans ce produit. Alors, vous allez trouver du dextrose, de la protéine de blé, des polyphosphates, des triphosphates, un correcteur d'acidité, de la fibre de blé, de la peau de poulet, vous entendez bien, de la peau de poulet et de l'arôme de fumée. Pourquoi vous trouvez tous ces produits-là ? Tout simplement parce que quand on veut faire baisser le prix des produits, eh bien, il y a mille façons de faire baisser le prix des produits. On va mettre, par exemple, un jambon de moins bonne qualité. Et c'est pour ça que dedans, il y a, je vous l'ai dit, des polyphosphates. On va avoir besoin de mettre des exhausteurs de goût. C'est pour ça qu'on met du dextrose, c'est un sucre. C'est pour sentir le goût puisque sinon, c'est des produits qui n'ont pas trop de goût puisque ce n'est pas de l'émental que vous mettez, c'est du fromage fondu. Et puis ensuite, vous allez trouver de la peau de poulet. Pourquoi ? Parce que quand on met la viande, on n'est pas très regardant sur ce qu'on met dedans. On racle un peu moins que si on le faisait pour soi-même. Donc tout ça pour vous dire que... On va parler quand même clairement. Sur les premiers prix, en tout cas, on mange... C'est n'importe quoi. C'est ça la conclusion qu'il faut avoir en tête. Tout ce qui doit partir à la poubelle, on vous le sert. J'exagère peut-être. Mais bien sûr, plus vous achetez des produits élaborés en premier prix, plus vous permettez à l'industriel de vous mettre dedans au débeauté quelques produits, quelques ingrédients qui ne se retrouveraient jamais dans la cuisine familiale. Donc pour ceux qui n'ont hélas, pas d'autre solution que ça. Oui, mais quand même, demandez-vous si ça ne vaut pas le coup de mettre 50 centimes de plus et pour avoir non pas un produit premier prix, ce qu'on appelle une marque de distributeurs. C'est déjà un peu plus haut de gamme. Ou de manger autre chose, tout simplement. Ou peut-être même le faire soi-même parce qu'un jambon, un petit peu de viande et une panure qu'on peut garder longtemps. Bien sûr. Il faut avoir le temps de le faire. Bien sûr, Julien. Mais en tous les cas, 32 employés de maison. 43. Bon, merci. Voilà, faites attention. Mais on ne lit pas. C'est le problème, c'est qu'effectivement, regardez. Il faut avoir envie de lire, quand même. Et puis, c'est des noms. On ne comprend rien à ce qu'on mange. On a presque envie de dire qu'on aimerait lire. Il y a du jambon, il y a de la crème. Les caragénanes, vous savez ce que c'est ? Des caragénanes. Des caragénanes. Mais il y en a dedans. Voilà. Ça, je vous la raconte. C'est une gomme pour épaissir. Ça fait rêver. Des silos, il met tout. Des tailles crayons, il y a tout à l'intérieur. Tout ce qu'ils vendent pas de le mettre. Bon, allez, on y va. C'est parti, mesdames et messieurs. Merci, Olivier Devert. Attention, ça fait partie, je le dis, sous contrôle de Stanislas Vignon, des cas qui vous inquiètent le plus parce que vous vous dites s'il y a bien un secteur où je ne peux rien faire. Vous voyez, vous achetez quelque chose, vous vous faites avoir, vous avez mal choisi le vendeur, ça peut arriver. Mais là, vous êtes en train de dormir chez vous et on vous carotte votre compte en banque. Donc, vous avez peur. Mais mieux, on vous appelle. pourquoi douter que ce n'est pas votre banquier puisque c'est son numéro et vous perdez toutes vos économies. Donc, vigilance maximum, c'est de ça dont on parle. Cyrie, elle est avec nous. Célia nous a rejoints. Alors, elle nous a rejoints, vous êtes là depuis le mois d'août. Oui, depuis le mois d'août, oui. C'est moi qui avais validé votre casting. Oui. On m'a donné trois personnes, on m'a dit, laquelle veux-tu ? J'ai dit, elle. Je suis chanceuse. Et vous savez pourquoi ? Non. En fait, mon ordinateur ne marchait pas. J'ai dit, prends la troisième parce que je n'arrivais pas à l'ouvrir. Et c'est tombé sur vous, mais j'en suis ravi, j'ai fait le bon choix. Eh bien, voilà. Cyrielle, vous arrivez de Manziad en l'Ain. L'histoire de Cyrielle est incroyable puisqu'elle est dans le même hôtel que Océane. Donc, vous, vous êtes arrivée à quelle heure ? Moi, à 20h30. Eh, il était tôt. C'est peut-être parce que vous arrivez trop tard, en fait, Océane. Donc, vous, aucun souci, vous avez eu votre chambre. Oui, j'ai eu ma chambre. Bon, et ça s'est bien passé ? Très bien. Petit déjeuner sympa ce matin ? Oui, ça va. Taxi à l'heure ? Taxi à l'heure. Voilà, ça marche de temps en temps, quand même, ça va vous dire les choses comme elles sont. Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-moi, s'il vous plaît. Alors, déjà, vous faites... Que faites-vous dans la vie ? Je ne vous ai pas demandé... Vous êtes fonctionnaire. Fonctionnaire, vous me l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai. Racontez-moi l'histoire. Alors, en fait, j'ai reçu un mail, soi-disant, de la SNCF pour avoir des cartes avantages, pour acheter une carte avantages. Donc, j'ai cliqué sur ce lien, j'ai acheté la carte avantages et quelques temps après, je ne sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure après, j'ai eu un coup de fil où s'est affiché le numéro de ma banque puisqu'il est enregistré dans mon téléphone. Et ce monsieur m'a dit que du coup, je m'étais fait... A voir par un faux SNCF ? Oui, par un faux SNCF et que du coup, ils avaient les coordonnées de ma carte bancaire et qu'ils allaient s'en servir et que cette carte était reliée à un iPhone. Donc, il m'a demandé si j'avais un iPhone et en fait, non, je n'avais pas d'iPhone. Donc, il m'a dit que les achats qu'il allait faire avec ma carte allaient être validés avec cet iPhone. D'accord. Voilà. Et ensuite, il m'a dit qu'il allait s'attaquer à mon livret A. Et en fait, du coup, il m'a fait faire des virements en me disant qu'il fallait les mettre sur un compte sécurisé de ma banque et du coup, il m'a fait faire des virements. Alors, voilà autant d'informations. Cet homme qui est à mes côtés va être auréolé. J'ouvre une petite parenthèse parce que c'est pour vous montrer à quel point il est spécialiste. Il a participé au Canada. Donc, c'est un spécialiste de l'informatique. Allez sur son site zatas.com. Il est là pour détecter les anomalies. Et vous avez participé et vous avez gagné. On en est fiers. On va même lui mettre la Marseillaise. Vous avez gagné quel concours ? Alors, en fait, c'était ce week-end. Un concours de piratage de cerveau. En gros, on se met dans la tête de ces malveillants qui vont tenter d'escroquer n'importe qui. Et là, l'idée, c'est qu'on est dans une cage en verre, au téléphone et on a 30 minutes pour exfiltrer par la voix avec un intervenant qu'on a appelé toutes les informations qu'on peut considérer comme sensibles. Alors là, on a des données de santé ou des données bancaires et là, on a appelé par exemple une grande compagnie aérienne, on a appelé une banque et l'idée... Ils ne le savaient pas, c'est un vrai piège. Devant le public et en fait... Ah oui, c'est en public. Ah, c'est en public parce que le public peut aider aussi dans certains cas. Et qu'est-ce que vous avez obtenu ? Un petit peu tout, des mots de passe, des accès à l'entreprise. En vous faisant passer pour quelqu'un comme elle ? Je me faisais passer par exemple pour les ressources humaines, je me suis fait passer aussi pour une ambassade, je me suis fait passer aussi pour un jeune étudiant du nord de la France qui cherchait un emploi. Enfin voilà. Et donc vous avez gagné le concours international, vous représentez la France et vous avez gagné une petite somme d'air. Une petite somme qui n'est pas négligeable. On va parler tout de suite. Pour vous montrer à quel point ce sont des professionnels. Alors lui, il le fait pour le bien mais il y a des gens qui le font pour le mal. Les conséquences pour elle, Céline, s'il vous plaît ? Les conséquences, c'est qu'elle a perdu 7600 euros et quand elle demande le remboursement à la banque, on lui dit non. On lui explique que quelques semaines auparavant, la banque a fait une communication par mail en indiquant qu'il y avait des suspicions de fraude sur les comptes actuellement et que madame, il fallait faire attention. Il y a des procès qui sont gagnés. Notre consoeur Sylvie, enfin c'est votre consoeur, c'est pas la mienne puisque moi je ne suis pas avocat, ma collègue, mais elle a gagné, mais vous en avez gagné aussi, mais elle, elle a gagné, je dis elle, pourquoi ? Parce qu'elle a fait gagner une boîte dont la secrétaire a reçu un appel, comme vous, et il lui a demandé ses codes. Elle a vu apparaître le numéro de la banque, donc elle a donné la code. L'entreprise s'est fait pirater, a perdu beaucoup d'argent, mais le juge a dit comme il y avait le numéro, on ne peut pas l'accuser de ne vous donner de négligence. C'est en ça que l'arrêt qu'a obtenu Sylvie Noachowicz est très intéressant. Cour d'appel de Versailles 28 mars 2023, parce que pour la première fois me semble-t-il, ce genre d'arnaque, c'est-à-dire le téléphone où vous vous êtes vraiment fait duper, était reconnu. Ça pour le coup, vous pouvez l'invoquer dans votre cas, sauf qu'à partir du moment, et là vous l'avez fait, quand vous avez donné votre Secure Pass, mais je n'ai pas donné mon Secure Pass. Pas sur tout. D'accord. Pardon ? Elle n'a pas donné son Secure Pass sur tout, mais je veux dire, sur tout ce qui concerne la duperie par le téléphone, là l'arrêt de Sylvie peut s'appliquer, mais pour le reste, dès lors qu'on file des codes, on ne peut pas. En tout cas, sachez une chose, c'est que maintenant les banques en ont marre, puisque c'est tous les jours, je vais vous donner la parole, vous allez nous expliquer tout ça d'Amiens Brockel, donc plus ça va aller, moins ils vont rembourser. Parce que maintenant, ça y est, ils mettent des messages à l'air, donc quoi qu'il arrive, aussi catastrophique, soit ce que l'on vous annonce au téléphone, vous allez à votre banque. Vous ne rappelez même pas le numéro que vous avez vu, vous vous déplacez, c'est un escroc qui est au bout du fil, et après la banque vous dira, vous le saviez, on a prévenu tout le monde, on ne donne rien au téléphone, vous l'avez donné, même si c'est le bon numéro, tant pis. Donc c'est super facile ce qu'ils font. Le problème, c'est que le stratagème est malheureusement de plus en plus efficace. D'abord, un faux site internet. Alors là, ici on a la SNCF, mais ça pourrait être M6, ça pourrait être n'importe qui. On vous envoie un mail, vous pensez tomber dans le piège, donc non, on a pour le train, mais on a vu aussi pour des compagnies d'autobus, par exemple, vous achetez le produit, sauf que déjà, en plus vous donnez vos informations personnelles et bancaires à des escrocs, et ils vous appellent dans le quart d'heure, les 30 minutes, en se faisant passer pour une banque. Bonjour, on a un problème, vite vite, on va intervenir, allez sur votre application téléphonique et on va faire des transactions. Et il est là, le piège, c'est qu'aujourd'hui, ils ont trouvé le moyen, mais ils parlent bien, sauf qu'ils parlent à 22h, on est un peu fatigués. Au-delà de ça, excusez-moi, il y a le numéro de votre banque qui s'applige. Pourquoi je vais, à chaque fois que quelqu'un m'appelle, qu'Olivier Dover va m'appeler, c'est pas lui. Cet élément-là est censé changer depuis quelques jours. Normalement, ça ne devrait plus arriver, on va voir. Vous allez nous expliquer ça, mais aujourd'hui, les banques ne veulent plus rembourser, on va voir si on peut avancer là-dessus, mais quand on vous appelle, vous n'êtes pas sûr que ça soit effectivement la bonne personne, ils savent pirater. D'ailleurs, un escroc serait en ligne avec nous qui voudrait témoigner. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Julien Courbet. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, comme escroquerie ? Vous vous êtes inséré dans quoi ? Moi, ma spécialité, c'est de me faire passer pour des femmes et de voler leur chambre d'hôtel. Non ! C'est pas vrai ! Ce sketch hilarant vous était proposé par la compagnie. des comédiens ratés français. Merci. Remettez-vous en place. C'était Stanislas Vignon de la comédie française. Bon, alors, on va maintenant essayer d'en savoir plus et d'appeler la banque. Alors, il y a des banques qui remboursent plus facilement que d'autres. Je pense que la Banque Populaire a tellement de clients puisqu'il s'agit d'eux qu'à un moment donné, ils disent, on coupe le robinet. Donc, voyons ce que l'on peut faire avec vous, Anne-Claire Moser. C'est vraiment à vous que l'on remet ce dossier. Oui, j'entends bien. Je prends le challenge. C'est rien. C'est elle. C'est tombé comme ça. Il va falloir faire avec. Et puis, attention, Célia, vous allez nous raconter pourquoi vous êtes là, bien évidemment. Julien Courbet sur RTL. C'est Riel et chez elle. Il est quelle heure, vous m'avez dit ? 22h30. 22h30. Elle a été sur Internet faire un peu de SNCF, peu importe. On la rappelle. Vous avez été sur SNCF ? Ben oui. Alors, c'est des escrocs. Heureusement, nous, on va vous sauver la crise. Et d'ailleurs, regardez le numéro qui vient de vous appeler, c'est-à-dire moi. C'est votre banque. Ben oui, oui, c'est ma banque. Ben oui, parce qu'on est en veille, madame. On travaille la nuit, nous, pour aider ceux qui se font avoir. Et donc, vous êtes en train de vous faire escroquer. Donnez-moi le numéro que je bloque tout. Elle donne et elle se fait piller 7600 euros. Que vous dit la banque aujourd'hui ? Ben, qu'ils ne veulent pas me rembourser. Mais avec une raison particulière ? Ben, ils invoquent que j'ai validé les opérations. D'accord. Alors, on va les appeler, essayer d'avancer. J'arrive à Anne-Claire, on lance l'appel. Stan, qui appelle-t-on pour commencer ? Nous allons appeler l'agence locale de la Banque Populaire. C'est Johanna Boubecker qui lance le numéro. Comme ça, nous allons pouvoir leur laisser le temps, déjà, de retrouver le dossier, de leur expliquer. Et ensuite, Anne-Claire Mauser pourra nous donner sa règle d'or. Mais quand je vous pose une question simple comme ça, vous n'êtes pas obligés de faire un Alexandra. Vous dites, c'est Johanna qui appelle et ça suffit. C'est Johanna Boubecker qui, vous le savez, muni d'un diplôme de journalisme va prendre cet appareil que l'on appelle téléphone. On fait vite, ça va ? Ah, merci Johanna, vous avez quelqu'un déjà ? Bienvenue à la banque. J'ai lancé l'appel, oui, parce que j'ai l'impression que Stan était un peu effrayé par moi. Je ne suis pas très contente. Oh, ma Johanna, mais vous savez que moi, je suis là. Merci, Julien. Vous n'êtes pas plus là ? Non, mais vous arrêtez. Oh, ma Johanna. Comme-t-elle dans la nuit, Johanna Boubecker, elle fait le même bruit qu'un moteur de tracteur. Parce qu'elle... Elle ronfle un peu, je tiens à le dire. Non, c'est faux. Elle respire fort, c'est pas vrai. Elle respire fort. Allô ? La banque populaire ? Oui, la banque populaire. Bonjour, madame. Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur RTLM6. Est-ce qu'il serait possible, madame, s'il vous plaît, dans le cadre de mon émission, d'avoir un responsable pour une dame qui s'est fait pirater son compte ? On aimerait l'aider un petit peu et voir comment on peut faire avec la direction de la banque, s'il vous plaît, de Franche-Comté. Un petit instant. C'est très gentil. Alors, c'est la banque de Cyrielle, la banque populaire Bourgogne-Franche-Comté qui est à Félin, c'est ça ? Félin. Félin ? Attendez, j'ai déjà Yin-Yang pour la chambre d'hôtel de Val-Arsabat. Ça s'écrit F-E-I-2-L-E-N-S ? Oui, Félin. Ah, Félin, très bien. Bon, alors, on avance là-dessus. À vos côtés, il y a donc Célia. Célia, journaliste de l'équipe. Célia qui est sur le terrain, chaque jour, pour essayer de dévoiler les arnaques dont vous êtes victime. Pourquoi êtes-vous là, Célia ? Parce qu'il vous est arrivé la même chose ? Alors, c'est sensiblement la même chose, mais ça ne s'est pas fait exactement de la même façon. Moi, en fait, j'ai reçu un appel, c'était en décembre 2023. J'ai reçu deux appels, c'était le numéro du siège social de ma banque. Je n'ai pas pu répondre, donc j'ai décidé de rappeler l'après-midi. Je suis tombée sur la secrétaire du siège social de ma banque qui m'a dit « Je ne peux pas savoir quel service vous a appelé, mais ne vous inquiétez pas s'il y a le moindre souci, on vous rappelle. » Ok, pas de problème. Le lendemain matin, je reçois à nouveau un appel de ce même numéro. J'avais vérifié effectivement sur Internet que c'était bien le numéro du siège social de ma banque en Normandie. Et tout était bon à ce moment-là. Donc, on me rappelle. Moi, je ne me méfie pas. Je réponds. Un conseiller se présente en me disant qu'il fait partie du service Carte et Fraude et il me demande si j'ai été en Belgique récemment. Je dis « Non, pas du tout. » Il me dit « Parce qu'il y a des virements assez étranges qui proviennent de Belgique sur votre compte, il faudrait faire des vérifications. Est-ce que par hasard vous avez payé quelque chose sur un site Internet qui n'était pas hyper sécurisé ? » Moi, il y avait eu Noël juste avant, j'avais fait des achats, etc. sur Internet et effectivement, il y avait un site qui n'était pas hyper sécurisé, je pense, et sur lequel j'avais fait des achats. Donc, je me suis dit « Bon, ben voilà, je me suis fait prendre mes chiffres de cartes, c'est comme ça. » Et donc, il me dit « Voilà, on va ouvrir un dossier, on va vous bloquer votre carte, etc. » Il y en a pour un montant d'à peu près 2950 euros d'opérations, du coup, qui ont été faites. Ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est pouvoir annuler toutes ces transactions-là. Moi, je dis « Ok, pas de souci, je ne lui donne aucun code, rien du tout à ce moment-là. » Et il me dit d'ouvrir mon application bancaire. Donc, j'ouvre mon application bancaire et en fait, c'est assez fort, c'est-à-dire que quand parfois on fait un paiement sur Internet, on a cette petite fenêtre où on peut accepter de dire « Voilà, payer 750 euros via X site. » Et en fait, moi, ça me permettait d'annuler. Ils ont réussi, en fait, je ne sais pas comment, à modifier cette petite fenêtre-là. Moi, je pouvais annuler à chaque fois. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que quand moi, j'annulais de mon côté, ça validait de son côté à cet homme. Voilà, exactement. Et donc, en fait, ça a continué comme ça et la finalité, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui va en devenir ? » Et il m'explique, ce faux conseiller, qu'une enquête va être ouverte parce que de toute façon, on va avoir l'adresse IP de la personne, qu'il n'y a pas de souci, que ma banque s'en charge, que je serai prévenue, qu'il y a un numéro de dossier, etc. On vous a pris combien ? Alors, à la base, on m'a pris 2950 euros, sauf que je me suis rendu très vite compte de la supercherie parce que ce faux conseiller m'avait dit « On bloque votre carte, vous allez en recevoir une. » Et en fait, moi, machinalement, dix minutes après, j'étais dans les magasins, j'ai payé. Et là, j'ai vu que ma carte passait. Et je me suis dit « Bon, bah, là, il y a quelque chose. » Et donc, j'ai directement, moi, bloqué via mon application ma carte. Réellement, j'ai fait opposition. Ça vous a sauvé la mise ? Ça m'a sauvé la mise parce qu'au lieu de 2950 euros, j'ai perdu 930 euros. J'ai votre lettre de motivation quand vous nous avez contacté. J'aimerais rentrer dans votre émission. Je sais résumer très rapidement les cas. C'est ma spécialité. On s'est bien fait fourrer, Stan, là-dessus. Oui, et puis surtout, elle nous a dit « Je suis une spécialiste des arnaques. Moi-même, je ne me suis jamais fait d'avoir. » Je peux vous inventer plein de services sur les arnaques bancaires. Bon, alors, Anne-Claire. Elle a une tellement belle voix. En fait, voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai fait plein de formations sur le droit bancaire et en réalité, ce qui se passe, c'est que le code monétaire et financier, il est totalement presque obsolète parce que les fraudeurs, ils vont beaucoup trop vite et que chaque jour, Damien, on est témoin, il y a une nouvelle fraude. Moi, le super arrêt que j'ai obtenu, les faits datent de 2020, c'est presque de la préhistoire. Donc, en revanche, pour les faux conseillers bancaires, je ramène à l'arrêt qu'a eu Sylvie. Mais sinon, les banques, elles se blindent. Je me souviens, moi, en plaidoirie, j'avais croisé le fer avec l'avocate d'une banque parce que ça leur coûte une fortune. Et donc, ils partent du principe qu'ils ne remboursent pas sauf s'ils peuvent faire un ricole et puis après, on va se faire cuire à neuf. Alors, là, on va quitter la cuisine quelques instants pour retourner à la banque. Johanna Boubecker serait Stan. Alors, peut-être pas l'embêter parce que si elle est en train de discuter, elle serait avec la responsable de la Banque Populaire. Exactement. Elle est avec une directrice de la Banque Populaire, donc Bourgogne-Franche-Comté, la banque locale. Elle est en train de lui expliquer le dossier, de lui donner tous les tenants et les aboutissants. J'espère que ça va bouger pour aider cette dame. Allez, on avance et puis sinon, on va remonter, ça c'est votre spécialité Bernard, au siège de la BPCE. Il faut qu'on avance sur ce dossier. Nous en aurons un troisième dans quelques instants, c'est Nicolas. Nicolas qui vient, je crois, pour sa belle-maman. Ça, ça méritait quand même d'être dit. Il est de sa belle-mère. Dans ça que vous arrivez, chaque problème a sa solution. Ma belle-mère, il est là. Bonjour Nicolas. Vous êtes au coin, non pas parce que vous êtes punis, mais parce qu'on est une émission à budget limité, on ne peut rentrer que quatre personnes derrière la table et on vous serait là tout à l'heure quand on va parler plus longtemps de vous. Juste une petite parenthèse encore une fois, le journal des arnaques, c'est de midi à midi, 30, Stan, avec une miraculée, une miraculée, un cas, là, vous ne l'avez jamais eu dans l'émission. Regardez les photos. Stan, elle dort à l'étage. Son papa dort en bas. Elle est toute jeune. Quel âge a-t-elle ? Ah, je ne saurais plus vous dire exactement l'âge de la jeune fille. Elle est au lycée. Voilà, elle est au lycée. Elle est au lycée. Cette photo, on ne voit pas grand-chose. Montrez la photo, si vous voulez bien, de l'ensemble et vous allez nous raconter Stan parce que là, on voit des gravats. Mais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est à l'étage et alors qu'elle dort, le sol sous ses pieds, sous son lit, s'effondre. Elle tombe à l'étage du dessous. Donc là, vous voyez le trou du plafond. Elle est arrivée directement à la pièce en dessous d'où est prise la photo et la photo que vous voyez avant, c'était le lit qui était tout simplement complètement cassé. Évidemment, elle a frôlé la mort, cette jeune fille, parce que faire une chute comme ça, en plus, la nuit, on peut vraiment... Même le jour, ça fait aussi mal. Oui, c'est vrai. Effectivement. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'assurance ne rembourse pas. Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une vétusté de la maison. On n'aurait pas pu le deviner, mais attention, on vous donnera toutes les règles d'or. C'est pour ça qu'il faut faire sans cesse vérifier sa maison. Sinon, après, les assurances vous disent que c'est désolé, mais ce n'est pas à nous de rembourser. En plus, on aura un témoignage, si vous n'étiez pas au courant, Stan, de Damien Bancel, à qui c'est arrivé. Mais lui, le seul était bon, mais c'est pour d'autres raisons. C'est parce qu'il est très sportif dans sa façon de dormir. Et d'ailleurs, il tient à vous dire, Céline, que votre féminité est décuplée grâce à cette robe et à cette imprimée. C'est vrai ? Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement ? Je trouvais ça très joli. Qu'est-ce que vous lui avez dit sur la féminité ? Rien, ça a accentué sa féminité. J'aimais bien, j'aimais bien le côté soif. Vous allez participer à d'autres concours, vous, je pense. C'est ça dans une seconde de Nicolas qui est de sa maman. On va aller un petit peu sur du portail. Ça faisait longtemps. Vous n'avez pas fait un cas de portail. Enfin, s'il y en a plusieurs, des portos, évidemment. Et ça va se passer sur l'antenne d'M6 en direct. Le cas d'Océane, pour commencer, ça avance super bien et c'est quasiment réglé. Le cas, c'est son histoire de poêle à bois mais également son histoire de chambre d'hôtel. Le cas de Cyriel, avec le témoignage de Célia, on essaie d'avoir pour l'instant la banque. On va voir ce qu'elle va nous dire dans quelques instants. Et puis Nicolas avec une histoire. En deux mots, c'est quoi l'histoire de Nicolas le portail ? On va le traiter tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un devis qui a été signé le 16 octobre 2023. Donc, ça fait un an pour un joli portail. Il y a plus de 4 000 euros versés et pas de portail du tout installé. Johanna, sur la banque, vous avez pu avoir la responsable de la banque populaire. Une petite chanson sur la banque populaire. Alors, ça vous ferait plaisir ? Oh, l'on y va ! Ça, c'est vrai ! Ça, c'est vrai ! Tu te fais pire à t'es trop bien ! Si tu veux la promoucée, on te dit non, malheureusement, il dit ça le va. Donc, pas populaire ! Bon, merci. Qu'est-ce que ça dit, s'il vous plaît, Johanna ? Alors, j'ai eu la directrice de l'agence qui a pris toutes les informations concernant le dossier, qui se rapproche de celle qui était chargée du dossier de Cyriel. Elle revient vers moi dans quelques minutes. Je voudrais juste poser une question à Damien Banquel. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, le numéro qui apparaît n'est pas forcément le numéro de la personne qui vous appelle. C'est le numéro de votre banque et en fait, c'est un escroc. Et ma question est la suivante. Bonjour, Damien Banquel. Bonjour. C'est pas à vous de le faire. Moi, c'est moi, Jean-Pierre Banquel. Bonjour, moi ! Non, mais vous ne dites pas bonjour, c'est moi qui vous dit bonjour. Vous vous dites bonjour puisque vous êtes Damien Banquel. Alors que moi, je joue Jean-Pierre Foucault qui a joué dans un téléfilm qui est passé la semaine dernière, qui a fait un malheur. 4,5 millions de meurtres sur la Côte-Bleu. La question est simple. On ne peut pas empêcher que ce soit le numéro d'un autre qui arrive. Il n'y a pas des systèmes des antivirus ? Alors, depuis quelques jours, il est censé en France ne plus être possible à un pirate informatique de m'appeler avec le numéro d'une banque. Un système a été mis en place qui va normalement bloquer l'utilisation d'un numéro de banque. Et donc moi, sur mon téléphone, je ne vais plus pouvoir voir le logo de la BNP, du Crédit Mutuel, que sais-je encore, ça ne sera normalement plus du tout possible. Alors, on va le voir véritablement dans la réalité, un des faits, parce que les pirates informatiques ont déjà trouvé de nouvelles solutions. Les nouvelles solutions, et je l'ai vu là cet été, les pirates informatiques ont demandé à des touristes partant à l'étranger d'ouvrir des comptes téléphoniques dans d'autres pays pour pouvoir utiliser ces numéros de téléphone-là. Le vrai conseil, c'est de ne jamais répondre quand quelqu'un appelle comme ça, dire, écoutez, moi je l'ai fait, là j'ai reçu un appel, c'était peut-être même pas une arnaque, mais j'ai dit, je voulais voir avec ma banque, c'est d'aller à sa banque tout simplement. C'est exactement ça. On a même un conseil qui est peut-être un peu plus rude, c'est de dire au téléphone, je ne vous connais pas, je ne vous réponds pas. Vous pouvez m'isoler cette phrase, s'il vous plaît, parce que maintenant, et je veux qu'elle soit marquée sur toutes les portes des studios et des bureaux vers Telepsis, sur les portes des églises, des synagogues, des mosquées, sur les abribus, partout. Je ne vous connais pas, je ne vous réponds pas. Ça fout les jetons. Mais l'interlocuteur au téléphone, on a peur, où il peut se dire, oh là, j'ai quelqu'un qui a du répondant, et je vous promets, ils vont vous raccrocher au nez. Je peux vous dire que c'est plus efficace que de dire, dis-moi, c'est trop triste la féminité. Vous vouliez dire quelque chose, Anne-Claire Moser ? Je voulais dire que, pour revenir à votre cas, dès lors que vous avez validé deux paiements par SécurPass, ça, c'est mort de chez mort, parce que la banque, elle ne pourra pas revenir dessus. En revanche, il faut se battre, il ne faut rien lâcher, parce que vous êtes une victime. Vous êtes victime. Et la fraude, elle est plus forte que vous. La banque vous dira, oui, mais justement, vous n'auriez pas dû faire ci, faire ça, vous avez été négligente. Non, ça, ça ne vaut pas un clou. Parce que, précisément, c'est tout le talent des arts. Ouais, c'est ça. Alors, attention, oui, c'est ça. Je suis tout à fait, je suis tellement d'accord. Vous êtes sur Radio Mistro. Ouais, c'est ça. Jean-Paul, tu nous remets la petite sœur ? Bon, très bien. Donc, je vous rappelle la phrase du jour. Et c'est le seul conseil que l'on peut vous donner. Il est donné par le grand Damien Bancal du site Zatas.com. Je ne vous connais pas, je ne vous réponds pas. Merci. Là, vous n'êtes pas prêts de l'oublier ? Oui, je vais l'avoir en sonnerie de téléphone. Alors, Bernard, je vous connais, donc je vous réponds. Est-ce qu'on a pu avoir le siège de la Banque Populaire ? Oui, avec Hervé, on a un contact privilégié qui s'appelle Christophe Gilbert à la Banque Populaire Caisse d'Épargne. Il a pris le dossier en main et il va s'occuper des deux dossiers. Ça veut dire aussi bien notre témoignage mais aussi notre journaliste. Alors, Hervé est là, donc il n'est passé certainement parce qu'il n'a pas de vie de toute façon, pas d'amis, etc. Donc, il passe au studio. Est-ce qu'il peut prendre le micro rapidement, Hervé ? Tendez-lui le micro. Ça va, moi, Hervé. Merci d'être passé. J'ai des problèmes intestinaux, quoi. Gratulé ! Et il paraît que vous aussi. Alors, c'était la question que je voulais... Il se trouve que je vous raconte notre histoire. Avant-hier, nous avons été avec Hervé tous les deux manger dans une pizzeria. On a pris exactement la même chose. On a partagé une entrée et pris des Carbonara. À 16h, il m'a appelé en m'envoyant un texto en me disant « Est-ce que tu vas bien ? » Il ne m'envoie jamais ça. Je lui dis « Oui, pourquoi ? » Je suis malade. Je voulais savoir si toi aussi. Alors, moi, je rigole. Je disais « Ben non, je suis plus solide que toi. Tant pis pour toi. » Eh bien, c'était un retard de mort. Car quelques heures après, je me mets devant France-Belgique et au moment où la Belgique loupe le pénalty, l'alerte est arrivée et c'est terminé vers 1h du matin. Donc, maintenant, ça va mieux. En tout cas, je suis complètement guéri. Vous aussi, Hervé ? Quasiment. Et Hervé, je voulais vous dire qu'Océane vous embrasse. Elle a eu un problème de poêle à granulés. Elle était là pour ça ce matin. Non, il ne connaît pas la grille. Alors, vous m'obligez à raconter l'histoire à Hervé alors que je ne voulais pas. Hervé arrive un matin malade, blanc comme un linge. Ça fait mille fois que je la raconte. Il me dit « J'ai eu une gastro, mais je vais faire quand même l'émission. » Je lui dis « Bon, mais tant mieux, assis-toi. » Et là, arrive une dame qui nous dit « J'ai un problème, donc comme vous, j'ai un problème avec mon poêle à bois, j'ai les granulés qui collent à la grille. » Je lui dis « Mais vous voyez, exactement comme Hervé Poucholle. » Et voilà. C'est des histoires qui se rencontrent de père en fils. Il faut aussi rappeler que Bernard avait mangé des olives au chocolat une fois, et qu'il était ouvert. Oui ! Il s'avait oublié. Ça, c'était pas l'histoire des olives au chocolat ? Il était ouvert à l'émission. Vous vous rappelez ? Vous aviez été dans un restaurant où vous avez servi ? Oui, j'étais dans un restaurant gastronomique qui faisait une inauguration avec olives au chocolat. Donc moi, tenté par le chocolat, mélange salé-sucré. J'ai passé la soirée dans le restaurant, mais pas dans la salle de réception. Imaginez le reste. Donc, chacune d'entre vous, mesdames, nous racontera un moment intestinal de sa vie dans quelques instants parce que ça marche bien. Les gens adorent ça. D'ailleurs, en parlant de ça, vous aurez d'autres choses à nous dire, Olivier Daubert. Nous allons attaquer, si vous le voulez bien, le cas de Nicolas. Peut-être prendre des nouvelles du cas de la voiture-bélier, peut-être dans une seconde, Stan. Oui, tout à fait. Jennifer, qui était sur notre plateau lundi. N'oubliez pas le livre « Ça ne pourra plus vous arriver » auquel vous avez collaboré, maître Moser. Il se trouve que vous, ce que vous avez écrit, on a décidé de ne pas le mettre. Mais ça ne pourra plus vous arriver. Les 100 règles d'or à connaître. Il est génial, ce livre. Il faut la voir sur la table de nuit si vous en avez une, par terre si vous n'en avez pas parce que vous avez toutes les solutions à vos problèmes. A tout de suite, RTL, MC sur direct. Ne bougez pas, ça peut vous arriver revient dans un instant. La dernière ligne droite, The Last Lake Drats sur... La Last Lake Drats Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ton assamide, pas tous en même temps. Comment on dit ligne droite en anglais, s'il vous plaît ? Ah non, mais moi, je suis mauvaise en anglais. Et qui parle anglais ? Straight line. Très bien. Alors, la voiture bélier. La voiture bélier, c'est la boulangerie, si je me rappelle bien, Stan, je vais vous dire ce dont je me rappelle et vous me dites si je suis bon pour le service ou pas. Une dame est venue sur ce plateau, elle a une boulangerie, quand tout d'un coup, en pleine nuit, une voiture bélier a défoncé la vitrine. Ils n'ont rien pris parce qu'elle a ces fameuses caisses automatiques là où on met l'argent, Olivier Dauvert. Oui, le cash, ça s'appelle cash management pour être précis. C'est une façon de ne plus toucher l'argent et de ne plus avoir le compté après. Ils lui défoncent la vitrine, donc elle est obligée de mettre un panneau de bois, donc ça gâche complètement. Puis les clients, on n'a pas envie d'entrer dans une boulangerie avec un panneau en bois. Mais il y a une propriétaire, Céline, puisqu'elle n'est que locataire, c'est elle qui doit rembourser ? C'est ça, en tout cas, c'est un combat d'assurance entre l'assurance de la propriétaire qui a donc ce local commercial et l'assurance de la locataire, la boulangère. Là, on a 11 000 euros de devis pour réparer cette vitrine avec le volet roulant et donc combat d'assurance depuis lundi. Alors, Stan, ça s'est passé il y a un jour ou deux cette histoire ? Oui, tout à fait, c'était lundi, donc nous avions appelé tout le monde et nous avons des nouvelles. C'est pour ça que nous revenons sur ce dossier ce matin. C'est parce que nous avions eu cette madame Castel, le bailleur dont vous parliez à l'instant, qui nous avait dit mais attendez, moi j'ai fait toutes les démarches. Effectivement, c'est vrai, elle avait fait toutes les démarches. On a pu s'en assurer auprès de l'assurance la mutuelle de Poitiers qui nous a dit mais c'est très bien, pour nous, il n'y a aucun souci, les fonds sont débloqués. Donc, la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que la miroiterie du Sud-Ouest qu'on remercie lance la production et nous ont dit bon, malheureusement, vous savez, c'est du sur-mesure pour faire une vitrine comme ça. Il y en a pour 8 à 10 semaines mais ça sera fait et donc, la bonne nouvelle, c'est que dans quelques semaines, elle aura de nouveau une devanture. Et vous voyez, quand on appelle comme ça, ce n'est pas pour embêter les gens et dire il y a un gentil, il y a un méchant. Des fois, notre intervention, elle débloque la situation et là, comme par hasard, l'assurance va dire on va payer, cette dame va avoir sa vitrine, c'est tout. C'est ce qu'on appelle le serrons-nous les coudes et trouvons des solutions. On n'appelle pas en disant vous êtes le méchant, on appelle en disant on a une situation, comment peut-on la faire évoluer comme pour la jeune fille avec son siège roulant dont on a parlé hier ? Et c'est vrai que ça fait un an qu'elle travaillait dans le noir, c'était insupportable pour elle. Hasard du calendrier ou pas, en tout cas, le problème va être réglé et le 28 octobre prochain, dans quelques jours, il y a également un artisan qui va venir pour la pose du volet roulant. Elle est en ligne, Jennifer. Jennifer, bonjour. Bonjour. Alors, les petits pains au chocolat, elle va enfin pouvoir les vendre. Donc, vous avez entendu, ça arrive. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous, Jennifer ? Je suis contente d'essayer de bien de débloquer la situation. Ça faisait trop longtemps que ça a duré. Bon, super. Donc, normalement, la vitrine, c'est dans trois semaines, c'est ça, quinze jours ? Oui, dans deux semaines, on a un volet roulant déjà qui arrive et puis la vitrine en suivant. Bon, et nos amis de l'amire ratouille du Sud-Ouest, mire ratouille du Sud-Ouest, on dit qu'ils allaient aller très très vite. Bravo à eux, très bien. Ah bah oui, région Bordelaise, quel temps fait-il ? Pas fou, hein ? Ah, c'est pas fou ? Ah, je pensais que vous étiez au soleil ! Vous allez pouvoir prendre très prochainement grâce à cette belle vitrine. On rappelle qu'un gâteau de qualité et surtout, elle fait elle-même ses brioches, c'est ça ? Oui, 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 tout à fait. C'est la spécialité de la boulangerie. Redonnez-moi l'adresse de votre boulangerie. La boulangerie ? C'est au 150 Avenue de la République à Saint-Laubais. Allez, bonne journée. Merci à vous et merci à tous ceux qui sont intervenus dans ce dossier. Vous voulez dire quelque chose, Bernard ? Non, dire que pour la briochine, je passerai en récupérer quelques-uns. Parce que c'est pas vous qui vous étiez occupé de ce dossier, hein ? Bah non, c'était Hervo. C'est Hervo. C'est Hervo aussi. Ah, c'est Hervo, pardon. Elle a tellement intervenu qu'elle n'est pas venue ce matin. C'est au chaud. On enchaîne sur le nouveau dossier, Stan ? Le dossier de Nicolas qui nous a rejoint en studio. Nicolas qui arrive de Dunkerque. Il est parti ce matin ou hier soir ? Exactement, ce matin. Oula, aux aurores, alors ? À 6h. 6h, en train ou voiture ? Train, 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 train. Très bien, qui a été pris par la production. Ça a été parfaitement. Il n'y a pas eu de problème parce que là, aujourd'hui, c'est les problèmes de transport. Aucun problème. Il est routier. Qu'est-ce que grande distance ? Non, je rentre tous les soirs, à la journée. Très bien. Pour le plaisir de votre fiancé, de vous voir tous les soirs. Exactement. Pour plaisir ou pas, d'ailleurs. Je ne sais pas, c'est un... J'ai un problème entre elle et sa conscience. Et pour le plaisir de vos deux enfants. Exactement. Donc, quel âge ? 5 ans et 3 ans. Allez, on y va. Vous êtes là pour parler de votre belle-maman dont on rappelle le prénom. Fabienne. Qui nous regarde, écoute sur RTL, je suppose. Fabienne, on y va. Qu'est-ce qui lui arrive ? Elle a signé un devis de portail en octobre 2023. Et elle n'a pas eu de nouvelles avant juin 2024 pour commencer les travaux. Elle n'avait pas payé ? Si, elle a payé 40%. Tout de suite ? Tout de suite. Ok, ça c'était en ? En octobre 2023, la signature du devis. Et ok, la suite ? Ensuite, elle n'a plus de nouvelles depuis jusqu'à juin 2024 où il a commencé à faire les travaux. Commencé vite fait, on va dire. Juste enlever une barrière et mettre deux poteaux. Donc, c'est un an après ? Un an après, on va dire. On prend 40% argent et on ne vient pas pendant un an. Mais il va falloir arrêter ces histoires d'acompte parce qu'on devrait donner l'acompte d'ailleurs au moment où il démarre les travaux. Pas avant, tant pis. S'il n'a pas la trésorerie pour acheter le portail, on va chez quelqu'un qui a la trésorerie. L'acompte n'est pas obligatoire. Il y a plein de boîtes qui ont l'air insolides et c'est tant mieux et ne demandent pas d'acompte. La suite, donc, aujourd'hui, on a... Donc, la suite, elle a reçu une facture de paiement pour régler une somme encore. Le solde ? 40 de plus ? 40 de plus. Comme il avait démarré le chantier. Et depuis ce... Hop, une nouvelle. Là, c'est du foutage de GUELE. Immense coup de gueule. Immense coup de gueule. Alors, Céline a deux pardis détaillés. Oui, alors, cela dit, sur le devis, il est noté 40% d'acompte lors de la signature, 40% ensuite lorsque les travaux commencent. OK pour la signature. En revanche, lorsque les travaux commencent, ce monsieur a aujourd'hui, il a simplement enlevé le vieux portail. Il a mis un espèce de ruban, un ruban rouge et blanc pendant... Tu te rappelles qu'elle a eu une liaison ? Ah, mais allez ! Oui, portugais magnifique arrivée de Lisbonne qui l'a séduit et depuis, elle nous parle comme ça. Elle l'a mis d'un ruban et... Oui, en plus, on est dans la menuiserie, on est dans le bâtiment, donc évidemment, forcément, on parle de portugais, c'est bien. Non, mais en tout cas... Qu'est-ce que c'est que ce cliché ? Vous, là, je sais, je vous dis les par cœur. Vous présentez, bon, allez, on en parle, je vais essayer de rattraper la série. Vous allez être en train de se réaliser, je suis obligé de reprendre un truc. Les Portugais sont médecins, chercheurs, footballeurs, ils ne font pas que du portugais. Heureusement. Même s'il y en a quelques-uns... Bah, des Portos ! Cela dit, regardez, un portail des Portos. On y va, mesdames et messieurs, en direct, RTL M6. Ça peut vous arriver à votre service. Là, vous êtes quand même un peu en rouleur. Là, on est en sortie de route. J'ai l'impression qu'il y a une petite sortie de route. On regarde un petit peu le... Oui, c'est mieux. Ça, de reprendre la parole à le vignone, parce que là, la vignone, ça va me tourner. Voilà. Alors, c'est pas très... Mais alors, le problème, c'est que, donc, actuellement, cette dame, elle n'a plus de portail, elle n'a qu'une grille provisoire. Vous voyez ? Arrêtez avec vos grilles. On en a beaucoup parlé ce matin. Des granulés, des grilles. Elle a quel âge, votre belle-maman ? 63 ans. 63 ans. Donc, on rappelle, c'est vous qui nous l'avez dit, j'invente rien, que comme il y a maintenant ce grillage provisoire, elle est obligée de prendre son élan, elle le saute en Fox Boris. C'est exactement ça. Et pour rire, de l'autre côté, comme ça, chez elle. Donc, elle ne peut pas rentrer et sortir. Ah, du tout, non. Le garage est condamné. Elle a une voiture ? Non. Ah, ça aide bien, ça. Alors, donc, la suite, Stan ? Oui, alors, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas... Il est condamné, oui et non, parce qu'il est condamné pour elle. Est-ce qu'il est condamné pour d'autres personnes, et notamment des malveillants qui voudraient rentrer ? Je n'en sais rien. Regardez avec quoi est tenu le portail. Julien, vous voyez, il ne tient qu'avec un petit... Ah, c'est ça, oui. Le rouban. Le rouban ? Ah, c'est ça. Je n'avais pas compris. C'est de la folie. Alors, Anne-Claire Mauser, non, mais j'en ai marre de ces cas, franchement. Alors, moi, j'en ai super marre aussi. On en a parlé dans notre émission Arnaque la semaine dernière. Rat le bol. Stop, arrêtez, filer de l'argent pour signer un devis. Votre signature ne vaut pas 40%. Plus 40%, c'était déjà beaucoup. Le portail, ce n'était quand même pas 2180 euros. Mince, si le gars, il n'y était pas foutu d'avoir au moins ça en trésorerie, fuyer. Donc, 40% la signature, déjà, c'est niaître. Après, pour faire cette merdouille-là, reprendre 40%, c'est inadmissible avec un délai explosé puisque sur le devis, c'est prévu deux semaines. Alors là, autant vous dire qu'on est dans les choux complètement. Et voilà. Et puis aujourd'hui, plus rien. Avec 80% d'un devis payé. Stop. Faut arrêter. Faut être exigeant. Faut se faire désirer. La boutique, alors, elle est franchisée. C'est la ville où il y a eu les ch'tis, c'est ça ? C'est à côté. C'est juste à côté. C'est juste à côté. C'est dans cette région. Donc, on a le magasin et on a un franchiseur fabricant du portail. On va voir. Vous vous êtes renseigné, vous l'avez appelé le franchiseur pour savoir s'il avait. Pour l'avoir, c'est très difficile de l'avoir. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? C'est surtout à ma belle-mère qui l'appelait et à chaque fois, il filtre les appels et il le rappelle derrière. Oui, mais pour lui dire quoi ? Pour lui dire que la dernière excuse, c'était qu'il avait perdu. Moi, je ne parle pas de celui qui a vendu. Je parle du franchiseur. Ah, le franchiseur ? Non, on n'a pas du tout de contact. Parce que lui, ça serait intéressant de savoir. Sten, il y aurait une farandole d'excuses ? Il allait nous dire qu'apparemment, l'artisan avait une excuse et je pense que vous avez envie d'entendre laquelle ? Je vais patienter un petit peu. Je vais la donner pour que tout le monde entende ça et apparemment, ça ne sent pas bon ce dossier. On y va, on va appeler. Et n'oubliez pas, midième 6, je vous remonte pour la dernière fois cette photo de cette jeune fille qui est en train de dormir. Elle est lycéenne. Le sol en pleine nuit va se dérober. Dérober. Regardez ça. Elle dormait là-haut et tout d'un coup, enfin, c'est un truc de dingue. Elle va tomber, heureusement. Qu'est-ce qu'elle a eu comme séquelles, Céline ? Ah ben, heureusement, par miracle, elle n'a pas eu de blessure. En fait, elle a été choquée, évidemment, mais elle n'a pas eu de blessure. Et là, le problème aujourd'hui, c'est un problème d'assurance qui ne prend absolument pas en charge. Ce monsieur, cette famille avec ses deux enfants ne peut plus habiter dans cette maison. Ah, mais c'est un truc de dingue. Et aujourd'hui, donc aucune assurance. Ah, mais c'est une vraie, c'est une vraie miraculée. Il y a 4 mètres de haut entre l'étage numéro 1 et le rez-de-chaussée. Je pense que le matelas, enfin, si on ne peut pas nous dire, mais je pense que le matelas a amorti la chute, eh bien, heureusement. Bon, allez, on y va. Bon, c'est parti pour Nicolas. Encore une fois, une belle histoire où l'on vous dit donnez-nous 40% pour le portail. Un an après, il vient un petit peu de bricolage et toujours y a aujourd'hui. Donc, ce qu'elle veut, c'est les sous aujourd'hui. Si elle voudrait récupérer son compte, effectivement. Ben, on va y aller et on va appeler le franchiseur qui n'aura pas d'intérêt à nous dire que c'est un franchisé. Il faut les choisir, les franchisés. C'est la responsabilité du franchiseur. Vous nous rappellerez ce qu'est la franchise. Sinon, on ne fait pas. Alors, il y a un nom en plus qui rappelle les fenêtres. Vous allez voir. Maintenant, tout le monde surfe un peu là-dessus. Célia, vous êtes venue mais pas pour ça pour nous parler de votre ennac bancaire mais on va voir si vous suivez un petit peu. Tiens, et puis on ne sait jamais la Céline pourrait vite disparaître de l'équipe. Qu'est-ce qui s'est passé s'il vous plaît pour Nicolas ? Pour Nicolas, c'est l'affaire de sa belle-mère qui a voulu changer de portail tout simplement et en fait, on lui a posé un grillage et voilà, et on lui a pris 40% plus 40% encore. Stan, c'est pas mal Céline a l'air tranquille. C'est pas mal. On sent qu'elle s'était peut-être assoupie pendant 2-3 minutes pendant le résumé qu'elle avait entendu d'une oreille mais elle s'est bien rattrapée. En tout cas, on sait qu'on a un plan B. Nous allons... Si je tombe enceinte, imaginez, on ne sait jamais je peux faire tombera. Arrêtez avec vos grossesses les unes et les autres. Concentrez-vous sur le travail. C'est vrai. Bon, on y va. On appelle tout de suite le franchisé. Il s'appelle Gégé. C'est son petit surnom. C'est comme ça que je l'appelle pour ne pas donner son nom. Et lui expliquer que ça serait bien de rendre la compte parce qu'au bout d'un an, vu que le portail n'est toujours pas là, on pense qu'il ne sera jamais là. Et la petite excuse aussi après dans un instant. Ah oui, il y a la fameuse excuse. Il y a une excuse qui va vous être donnée que vous allez voir. C'est parti. Et parallèle, le franchiseur, l'un et l'autre. Johanna et Bernard, franchiseur, franchisé. Donc là, ce qui sonne, c'est le franchisé, Johanna ? Exactement. Bien. Et ça ne répond pas ? Oui, vous êtes bien. Ah, on coupe, on coupe, on coupe. Alors, on essaie tous les numéros parce que je vois qu'il y en a plein. Allez-y de votre côté, vous, avec le franchiseur. Par contre, quand vous me passez l'appel les uns les autres, vous me dites bien qui a répondu. Alors, quelle super excuse vous a-t-il donnée, ce monsieur, quand vous l'avez eue ? Eh bien, la dernière excuse qu'il a donnée, c'est qu'il avait perdu le camion avec le portail dedans. Ah, oui. Il a perdu ? Bon, oui, d'accord, mais il a une assurance qui rembourse le camion et le portail. Une bonne question. Mais il l'a retrouvé, vous ne savez pas ? Ah non, il faisait une nécessaire. Ils sont capables de dire je l'ai perdu. Non, on me l'a volé à la rigueur, mais je l'ai perdu. Je l'ai garé, je ne sais plus. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui picolent de ne moins picoler, mais de toujours avoir un petit mot avec l'endroit où vous avez garé la voiture, comme Damien Bacol quand il sort de Watt. Je vais te dire, t'as une Europe déjà, je vais te dire. Féminité. Est-ce que je suis garé ? Donc, il a toujours un petit mot, oui. Non, mais moi, ça me rend dingue parce qu'effectivement, l'excuse, c'est vraiment de se moquer du monde. J'ai perdu le camion. Moi, je me demande, et c'est quand même la première question, à quoi ont servi ses 80% d'acompte et le portail est-il, comment dirais-je, construit ? J'en suis pas certaine. Bref, c'est du grand n'importe quoi, comme d'habitude et il nous faut absolument être remboursé. Mais t'es pas loin de la SOS orthophonie. On était limite à savonnage. Alors, qu'est-ce que ça donne, Sainte, s'il vous plaît, avant de sortir ? Je ne sors pas tout de suite le porte-voix. On va laisser nos fins limites et continuer à appeler. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont du nouveau ? Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau mais effectivement, pas la peine de sortir le porte-voix car on est assez confiants dans ce dossier. On sait que ce monsieur continue de travailler donc que les numéros de téléphone sont toujours actifs. Nous en avons plusieurs. Pour le moment, malheureusement, il ne répond pas. Peut-être qu'il est sur un chantier mais d'ici quelques instants, on a bon espoir qu'il répond. 100 000 euros cash demain, mesdames et messieurs. Dernier rappel aujourd'hui. 100 000 euros dans votre porte-monnaie. C'est un truc de dingue. C'est parti ! 100 000 euros cash Top chrono ! 5 minutes jusqu'à 11h55 s'il vous plaît, Céline. Vous appelez tout de suite RTL au 3210 et sélectionnez le choix numéro 2 ou alors vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74900. 3210 ou RTL par SMS au 74900 et il y a 100 000 euros dans votre porte-monnaie ! Un petit round-up, mesdames et messieurs, de tout ce qui se passe dans votre émission, ça peut vous arriver. On vous souhaite une bonne journée. En ce qui concerne Océane, je pense que le problème, on peut dire qu'il va être résolu puisque... Enfin, elle va être appelée cet après-midi. Elle va nous dire si ça l'a satisfait ou pas, Bernard, pour son poil avec les aides qu'elle n'a pas touchées. On est d'accord ? Oui, je suis confiant et puis il y a aussi l'hôtel puisque donc on l'a invité pour un week-end avec ses enfants. Alors, Stan, de votre côté ? En parlant de poils, Julien, si vous me permettez, à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez un litige avec un cabinet d'esthétique, vous voyez, n'hésitez pas à nous en... Non, en plus, c'est assez sérieux. Si vous avez un litige avec un cabinet d'esthétique, une esthéticienne ou autre, un centre de soins, envoyez-nous tout de suite un mail à Ça peut vous arriver à robazm6.fr et laissez-nous votre numéro de téléphone. Bien évolué l'émission depuis que vous êtes là. Vous avez des poils dans le sillon interfacier. Appelez-nous tout de suite. Bon, en ce qui concerne Cyriel, on continue de se battre. Banque populaire, qu'est-ce que ça nous dit Johanna et Bernard, s'il vous plaît ? Alors, pour l'instant, j'ai laissé plusieurs messages aux franchisés. Maintenant, on s'attaque aux franchiseurs. Non, là, c'est pas la Banque populaire, ça, ma belle. Ça, c'est un autre cas. C'est pas grave, Johanna. Elle vient de raccrocher là pour un instant. On fait un petit round-up des différents cas. Vous étiez toujours sur le cas de Nicolas et le Portail. Je vous demandais avec la Banque populaire comment ça s'était ? La Banque populaire, j'attends toujours des nouvelles de la directrice qui est en train de regarder le dossier et qui doit revenir vers moi dans quelques minutes. Décidément, Célia, serez-vous, je commencerai à envisager un déménagement à Paris. Elle l'est déjà à Paris. Si c'est pas Céline, ça sera Johanna. Alors, de votre côté, Bernard. Christophe Gilbert est au courant. C'est l'un des responsables de la Banque populaire et Caisse d'épargne, BPCE. Donc, il a pris les dossiers en main aussi bien pour notre témoin que pour notre journaliste, Julien. Pourquoi il n'y a que lui ? Il nous sort des noms à chaque fois. On se croirait. Vous savez, quand Pascal Sevran faisait ses émissions La Chance aux Chansons, à chaque fois, il sort des noms. Il s'appelle Christophe Gilbert, j'ai plein. Alors, Julien, j'ai pu avoir Christophe Gilbert qui est, vous le savez, l'associé de Gérard Périchon. Ils ont transmis le dossier à Françoise Guerbeau qui devrait normalement revenir vers le comptable qui nous chantera Montmartre un soir d'été. On est bien le petit vin blanc lors de la guinette avec Ginette Mazuchon. Arrêtez de donner des noms comme ça, regardez. C'est des vrais noms, c'est bien, c'est la véritable personne. On se retrouve dans quelques instants. Cyriel, évidemment, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que c'est que ces guignols. Je vous assure, on a réussi à régler des cas comme ça. Donc, faites-moi confiance. On avance avec notre méthode. Nicolas sur le portail, on a encore du temps. On y va, on continue et je vais sortir le porte-voix. Océane, vous me tenez au courant en ce qui concerne la proposition. Je veux savoir ce qu'il vous a dit cet après-midi. J'ai bien reçu le SMS aussi. Ah ! Vous m'avez transféré. Le SMS qu'a renvoyé le monsieur ? Non, de votre collègue. Bernard, on le répète, on ne drague pas les gens qui ont des problèmes. Non, pas du tout, Océane. Dites bien le SMS que je vous ai envoyé. Je rappelle qu'AceS Orthophonie est toujours attendue pour Bernard. Restez avec nous. Mais ça faisait, messieurs, quel massacre. Nous sommes en direct sur RTLM6. Vous suivez, ça peut vous arriver. J'ai envie de vous dire, ça ne pourra pas être pire. Voilà comment devrait s'appeler cette émission puisque nous sommes là depuis 9h40. On est parti dans tous les sens. Beaucoup de sorties de route mais là, c'est la dernière ligne droite, le moment où il va falloir passer au péage. C'est la dernière demi-heure, journal des arnaques. Un cas incroyable et à n'importe quel moment pour ceux qui viennent de nous rejoindre, des rebondissements pour l'histoire de Nicolas qui pense qu'il sait peut-être qu'on ne dit pas que c'est le cas fait arnaquer lors d'une vente de portail. Sa belle-mère a donné 40% un an après. Toujours rien. On est en train de les appeler. Ça peut réagir à n'importe quel moment. Et peut-être qu'il sait pour Cyrielle victime d'un appel. Le numéro de sa banque s'affiche. Elle répond et on lui dit et c'est là où c'est très fort Damien Bancal, vous n'auriez pas été sur le site de la SNCF et elle y avait été pour acheter une carte de fidélité. Eh bien voilà, vous êtes en train de vous faire arnaquer. Donc tout concorde. Le numéro de la banque, elle a été à la SNCF, c'était un escroc. Oui, les pirates ont trouvé le moyen d'envoyer un message pour la SNCF et puis là, ils récoltent d'abord le nom, le prénom. Ils ont plein d'informations bancaires, déjà c'est ça qui est terrible et après on vous convainc, j'ai très peur, et on vous convainc ensuite d'appuyer sur l'application et le piège se referme. J'aime beaucoup ce taux. Ouais, ils ont... C'est le côté ouais, ouais, ils ont rappelé. Voilà, ils cassent les codes de ces animations ringards des années 90. Bonjour à tous. Non, on parle décontracté. Bon, Jean-Benoît, heureusement, et merci, je ne sais pas si Dieu existe, mais en tout cas, on peut lui dire merci pour votre fille parce que ça aurait pu être dramatique. C'est de ça dont nous allons parler. Donc vous, vous arrivez d'où ? De Loire-Otion ? Médé-Loire, exactement. Vous êtes venu comment, vous, alors, du coup ? En train ce matin. Très bien, pas eu de soucis ? Vous s'est bien passé. Vous êtes en train de checker un petit peu la production, on a une dame qui a dormi sur le trottoir, une qui a bien dormi qui lui a même pas ouvert sa porte. Vous, vous avez eu votre train. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Employé de banque. Est-ce que vous ne seriez pas la banque populaire par hasard ? Pas du tout. En 2015. Très bien. Et alors, elle avait quel âge cette maison ? C'est une vieille maison qui date de 1802. Vous saviez, donc, elle était vieille. Est-ce qu'il y a eu des rénovations à faire quand vous êtes entré ? Complètement, il y a eu des rénovations, surtout de l'embellissement intérieur, mais les bases sont saines et on a fait des travaux avec un architecte, des maçons, pour continuer à embellir cette maison qui est bien entretenue. Alors, quel jour a lieu, quelle nuit a lieu le drame qui, heureusement, n'a pas coûté la vie à votre fils aurait pu être le cas ? C'était mardi 24 septembre à 22h quand ça s'est produit. Elle est dans sa chambre. Elle est lycéenne, je crois ? Elle est lycéenne. Elle a quel âge ? 14 ans. Ah, 14 ans, elle était au lycée. Oula ! Moi, j'y étais. Je devais avoir 29, 31 ans. J'y étais, sûr. 14 ans déjà ? Oui, oui. Enfin, non, je n'y ai pas été. J'aurais dû y être. Donc, elle fait ses devoirs, peut-être, ou elle est allongée, tranquille ? 22h, il est l'heure d'aller se coucher. Donc, elle est dans sa chambre. Elle venait de monter. Mais elle ne dort pas. Elle est couchée. Elle lit, elle bricole, elle est sûre. Elle est debout dans sa chambre quand ça se produit. Elle envoie certainement un message à un copain. Ouais, mon daron m'a dit d'aller me coucher. Comment ça ? Bref, elle l'envoie, elle est allongée et là, vous vous êtes où ? Moi, je venais de m'installer dans le salon. Nous étions auparavant dans la cuisine et la salle à manger et puis... Et le salon se trouve ? Au rez-de-chaussée. Non, mais sous la chambre, pile sous la chambre ou pas de... Non, heureusement, heureusement, à côté. Donc, vous vous mettez dans le canapé, tranquille, et là... Je m'installe et là, tout d'un coup, j'entends un énorme bruit. Mais vraiment, un énorme, énorme bruit. J'ai jamais entendu ça. C'est comme une explosion, de la fumée partout. Vous pensez à quoi tout de suite ? Sur le moment, je me dis qu'est-ce qui se passe mais j'entends ma fille crier et m'appeler. Et là, je vois de la poussière partout. Donc, je me dirige vers la pièce mais je ne la vois même pas parce qu'il y a de la poussière partout. Et je la retrouve parce qu'en fait, elle avait son téléphone avec elle, avec la lampe torche. Et là, je la vois, je lui tends la main et je la vois sortir des décombres. Et je la regarde et tout va bien. Elle n'a rien ? Elle est debout sur ses jambes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Elle est tombée sur le matelas. Les photos sont sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver mais on est sur M6 donc on va en profiter mais pour ceux qui devraient décrocher de la télé et aller voir plus tard, on les a mis sur le net. Voilà, expliquez-nous tout ça. Mettez-moi l'écran. je voudrais, s'il vous plaît, le plan principal une nouvelle fois. Voilà, donc votre fille, sa chambre est là et qu'est-ce qu'il y a de sous en fait ? La table de la salle à manger. Donc, si vous aviez été, par contre, à la table de la salle à manger, là pour le coup, elle s'en serait peut-être sortie parce que le matelas aurait amorti mais vous, combien ? A peu près 4 mètres. Et alors, elle vous a raconté comment ça s'est passé ? Est-ce qu'elle a entendu un bruit avant où tout est tombé d'un coup ? Elle était debout à côté de son lit et tout d'un coup, le sol s'est dérobé sous elle. Elle était à côté du lit ? Elle était à côté du lit et heureusement qu'elle n'était pas sur son lit d'ailleurs parce que le lit s'est retourné et donc elle est tombée sur les gravats. Ce qui l'a sauvée, c'est de ne pas être sur le lit en fait. Tout à fait. Parce que dans la chute, elle s'est retrouvée sur le matelas alors qu'elle aurait pu se retrouver sur le pied du sommier. On voit sur les photos que le sommier est au-dessus du matelas. C'est cette photo ? C'est celle-là ? Tout à fait. Waouh ! Donc ça s'est vraiment joué. Il y a quand même quand on parle de miracle dans la ville, il n'y en a personne au-dessous. Elle qui est debout si elle est dans le lit, elle aurait pu laisser. Est-ce qu'elle a été traumatisée ? On est évidemment choqués tous les deux parce qu'avec ce qui s'est passé, le bruit, ça va tellement vite. Il a fallu partir de la maison. Les pompiers sont intervenus très rapidement. On a été super bien pris en charge. Alors, est-ce que ça veut dire que la maison peut s'effondrer ? Non. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit exactement ? En fait, le problème est localisé. L'effondrement de plancher est lié à un problème de structure. C'est une poutre qu'a lâché. Le reste de la maison est en sécurité, en fait. D'accord. Mais pas habitable. Vous voyez bien pourquoi. Alors, aujourd'hui, le problème, c'est que les assurances ne paient pas et que malheureusement, il y a des clauses dans les assurances qui les autorisent à ne pas payer. Donc, on est avant tout là pour vous mettre en garde beaucoup cette rétendance de racheter une vieille bâtisse et de la retaper parce qu'elle ne coûte pas cher. On fait souvent de l'embellissement sur les murs reporters. On en oublie l'intérieur. Donc, Céline, soyons très précises. Et après, Blanche, vous allez nous expliquer. Oui, Bernard. On va aussi... Pardon ? Oui, Bernard. Je vous ai appelé Blanche ? Oui. Pourtant, vous ne vous ressemblez pas du tout. Ce n'est pas grave. Ça ne va pas très fort. Moi, je l'aime beaucoup Blanche. Maître Nocovitch, allons-y sur... Bon, justice. Très bonne invitation. Céline, alors allez-y, partagez-vous le travail. Comment vous vous organisez toutes les deux ? Un petit détail sur le dossier puis ensuite, la règle de droit avec Anne-Claire. On y va. Le petit détail, c'est qu'évidemment, notre ami est assuré, il a une assurance habitation, une multi-risque habitation. Donc, pour lui, il pense être couvert pour tous les risques sur sa maison. Et en fait, non. Il est assuré comme tout un chacun pour les incendies en cas, évidemment, de catastrophe naturelle. Mais là, en fait, on est dans une zone où il n'y a pas le droit. Le droit ne peut pas s'appliquer. En fait, il n'est pas couvert par son assurance. Oui, il n'est pas couvert. Mais est-ce qu'on... La question est... Est-ce qu'on pourrait... C'est ça, la question qu'on pose aujourd'hui. Donc, c'est vérifier nos contrats. Si votre étage s'effondre, vous ne serez pas remboursé. Mais est-ce qu'on peut la prendre, cette assurance ? En fait, ce qui est très compliqué, notre enquêteur David Buron s'est renseigné auprès de deux experts en assurance. En fait, ça n'existe pas a priori ou alors il faudrait vraiment en prendre une particulière. Mais si vous voulez, il s'agit là de vétusté de la maison. En fait, ce qu'il faut faire, les deux experts nous ont dit, en fait, il faut faire régulièrement vérifier votre maison car ce n'est pas un désordre qu'on aurait pu prédire. C'est juste de l'ordre de la vétusté. Et donc, à partir de là, ce n'est pas garanti par les assurances. Alors maintenant, on va voir si on peut agir ou pas. De toute façon, on va tenter le coup. On va les appeler. Vous êtes client depuis longtemps dans cette assurance ? Ça fait un peu plus de 20 ans. Un peu plus de 20 ans. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui ? C'est la fois, tu n'as pas de chance ? Ils me disent, écoutez, ce n'est pas un dégât des eaux. On ferme la porte tout de suite. Moi, j'avoue que je découvre ça et je n'aurais jamais pensé qu'effectivement, si j'ai une maison à étage, l'étage s'effondre, je ne serais pas remboursé. Il va falloir que tous vous demandiez à votre assureur, alors en partant, si vous habitez dans une vieille bâtisse, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse ? Que dit ? Attends. Excusez-moi, bonjour, c'est Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Déjà, ça va bien puisque vous n'étiez pas là la semaine dernière. Vous êtes partie au soleil. Oui, tout à fait. Ravie de vous retrouver. Oui, moi ravi aussi, mon petit Jean-Pierre. Alors, on n'a pas de familiarité. Qu'est-ce que l'on peut dire ? Alors, on peut dire deux choses. La première, c'est que dès lors qu'on a une maison ancienne, une bâtisse qui date de 1800, forcément, on ne peut pas s'attendre à ce que la chose soit en état absolument excellent. Néanmoins, on sait que la réfection a été de belles factures. On le voit bien. Ce n'est pas un taudis. La maison qui a été achetée en 2015 a été bien entretenue. Personne ne lit dans le mar de café, etc. Prévoir que ce sol allait s'effondrer, c'est impossible. Dès lors, l'assureur, moi je trouve ça, si vous voulez, pas très chouette. de dire, écoutez, je n'assure pas ce genre de dégâts. C'est un non-sens. Ou au moins qu'on le dise dès le début. Qu'il ne l'assure pas, mais qu'au moment où on assure sa maison, il faudrait presque... Parce qu'on nous dit toujours ce que l'on assure. Et ce qui serait bien Olivier Dauvert, c'est aussi de prévenir et de dire, attention, vous n'êtes pas assuré pour ça. Votre maison, elle date de 1800. Si jamais vous avez quelque chose qui est cool, mais il ne le dit pas. C'est même un peu court. Deux secondes à haut ! Celle-ci, elle revient maintenant. Elle veut rattraper deux semaines d'émission. C'est même un peu contradictoire avec le principe de l'assurance. Pourquoi nous oblige-t-on à nous assurer que ce soit pour une maison ou pour une voiture ? C'est pour être couvert contre tout ce qui peut nous arriver. C'est le propre des sociétés civilisées que de s'assurer. Et là, on peut s'assurer sur tout, mais pas sur tout. Mais pourquoi pas faire un contrat vieille maison ? Ça pourrait exister. Voilà, on fait un contrat vieille maison. Une maison qui date de 1800. C'est un contrat particulier où vous payeriez plus cher. Mais au moins, quoi qu'il arrive, il faudrait passer un expert avant de vous donner la prime en vous disant non, il y a un risque, donc ça va coûter tant. Mais là, on prend les contrats et après, les gens ne savent pas. Parce que vous ne vous doutiez pas une seconde que vous ne seriez pas assuré. Absolument pas. J'étais persuadé d'être assuré. J'avais fait actualiser mon contrat il y a un an. L'assurance est au courant de l'âge de la maison, de tout. Allez, on y va, on appelle, si vous le voulez bien, l'assurance. Cette assurance, vous l'aviez trouvée comment il y a 20 ans ? J'ai pris l'assurance du groupe qui m'a fait le prêt pour la maison. Quel est le groupe qui vous a fait le prêt ? C'est le groupe Crédit Agricole. Oui, Pacifica, c'est le Crédit Agricole. J'avais oublié ça. On y va, c'est parti. Pacifica. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on entend la mer quand on rentre dans les bureaux de Pacifica ? Non ? Vous n'avez jamais entendu, vous ? Laissez-moi me windre mon oeil pendant ce temps. Alors, qui appelle Pacifica, s'il vous plaît, Stan ? Eh bien, nos deux fins limiers. Johanna d'un côté, Bernard de l'autre. Alors, Johanna essaye d'appeler la ligne directe de la personne qui, qui est en charge du dossier de Jean-Benoît, malheureusement, ça ne répond pas, ça tombe direct sur messagerie. Est-ce que cette dame travaille aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est partie en pause déjeuner ? Je ne sais pas. Donc, on essaye du côté de Bernard un autre numéro. Bernard qui est d'ailleurs plus limier que fin maintenant. Vous êtes en train de parler de lui. Oui, mon Bernardo ? Écoutez, nous avons appelé le siège, j'espère que quelqu'un va vous répondre. Et sachez qu'en parallèle, j'ai appelé un des responsables qui s'appelle Nicolas Levio, qui connaît parfaitement tous les dossiers chez Pacifica. Très bien. Mais oui, je sais, je connais beaucoup de personnes et de prénoms et de noms. OK, désolé, ce n'est pas du mito. Le téléphone, s'il vous plaît, Xavier, parce que là, ça fait un bruit derrière. Déjà qu'on s'accroche pour comprendre ce que dit Bernard. Un répondeur derrière, là, vous ne me facilitez pas la tâche. C'est bien, mon Bernardo. Mais vous êtes le meilleur, vous le savez. Non, je suis le meilleur avec Hervé. Nous sommes deux. D'accord, c'est un contact réligé. Oui, Nicolas Levio vient de récupérer tous les éléments du dossier. Ils vont peut-être réouvrir ce dossier, je l'espère. Rien n'est fermé. À suivre. Vous avez dit Nicolas Levio, j'ai envie de dire Nicolas Levio, Nicolas Levio. Vous voulez dire quoi, Anne-Claire Moser ? Oui, je voulais dire que dans le contrat de notre ami, il est bien marqué que la vétusté n'est pas garantie. Mais moi, ça me pose un problème de taille. Dans mon contrat de travail, non plus. J'achète une maison qui date de 1802. J'achète en 2015 et on ne me garantit pas la vétusté. Alors bien sûr, il faut que j'entretienne mais sincèrement, il y a un truc qui cloche. Oh, Joanna, que se passe-t-il ? Nous avons Pacifica. L'agence, le siège ? Allo, Pacifica ? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Alors, je me présente. Vous êtes bien. Oui ? Vous êtes en relation avec la gestion des sinistres. Très bien, génial. Je suis Julien Courbet, madame. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur M6 et on essaie d'aider un monsieur dont, qui est une maison, l'étage s'est effondré. Donc, sa fille était en plus dans son lit. elle est tombée de 4 mètres, etc. Bon, aujourd'hui, on semble lui dire on ne va pas vous rembourser parce que c'est l'intérieur de la maison, ça ne couvre pas. On aimerait avoir un responsable pour savoir si on prend un contrat comme ça pour sa maison et qu'il y a un étage qui s'effondre. Si on n'est pas remboursé, il aurait aimé le savoir. À qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît, madame ? Et je suis désolé de vous déranger. Non, il n'y a pas de souci. Malheureusement, moi, je ne pourrais pas vous renseigner à ce sujet puisque je n'ai pas... C'est pour ça que je vous demande à qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît ? Oui, oui, bien sûr, j'ai bien compris. Je ne pourrais pas vous transférer directement à un responsable actuellement. Alors, comment fait-on, alors ? Je vous demanderais de recontacter directement, du coup, votre gestionnaire qui a géré le sinistre. Le gestionnaire qui a géré le sinistre ? Amandine Père. Il ne répond pas le gestionnaire qui... On l'a appelé. Oui, c'est monsieur qui ? C'est Amandine Père. C'est Amandine Père, mais elle n'est pas là où elle ne répond pas. Donc, c'est avec elle, il faut que je restais avec elle, c'est ça ? Alors, est-ce que je pourrais avoir un numéro de signe ? Allez, vous donnez tout ça, s'il vous plaît, ma chère Johanna. C'est bien aussi, vous voyez, parce qu'on montre comment ça se passe quand on appelle, etc. Avançons. Une arnaque, elle étiquette le temps que cela se décante. Vous vous rappelez de ce monsieur, une fois, je l'avais appelé, c'était un monsieur qui était à la campagne et je l'appelais pour lui dire il faut que vous rendiez l'argent. Il m'avait fait « Toi, Courbet, occupe-toi de ta soupe ! » Eh bien, justement, c'est de ça dont il est question. Je suis venu avec des soupes pour vous montrer quelles sont les recettes marketing des marques de soupe pour tenter de vous vendre de la soupe et de vous la vendre plutôt plus chère que moins chère. C'est d'augmenter le nombre de légumes que l'on met en avant parce que dans notre imaginaire, plus il y a de légumes dans une soupe, mieux c'est. Alors, je commence par en velouté aux huit légumes, ce qui déjà fait pas mal parce qu'une soupe où vous mettez vous-même huit légumes, ça n'arrive quand même pas tous les jours. Mais pour arriver à huit légumes, il faut mettre évidemment carottes, pommes de terre, tomates, donc ça, c'est assez classique. Et puis, on finit par tomber sur des tout petits légumes en toutes petites quantités. Par exemple, il y a dans mes huit légumes du céleri rave pour 0,6%, vous entendez bien, et des petits pois pour aussi 0,6%. 0,6%. Mais vous allez voir, Julien, que 0,6%, c'est encore six fois plus que d'autres recettes où je vais trouver, oui, où je vais trouver des légumes où il n'y en a que 0,1%. Là, je suis venu après huit légumes avec une autre soupe aux neuf légumes. Et donc, pour arriver à neuf, on fait les fonds de tiroir, vous avez bien compris le stratagème. Et bien là, il y a du navet pour 0,1%. Vous imaginez... Mais c'est quoi 0,1% ? C'est rien. C'est juste... Mais c'est même pas. Mais c'est juste pour mettre un chiffre plus important. Non, mais ils ont le droit, donc légalement, à partir du moment où ils prennent une petite miette de navet, ils la mettent parce que c'est ça, 0,1%. Vous imaginez combien ça fait, 0,1% de navet dans votre bol de soupe. Déjà, en termes de goût, ça ne prend rien. Parce que même si le navet a un goût fort, 0,1%, vous êtes peinard. Et là, je vous ai trouvé 12 légumes ! 12 légumes ! Là, on va très très fort. Donc, pour arriver à 12 légumes, on va mettre évidemment les légumes classiques, pommes de terre, carottes, petits pois, tout ce que vous voulez. Et puis, on va arriver donc du poireau, 0,7%. Ça, c'est déjà énorme. Du chou vert, du potiron, 0,2%. Du haricot vert, du céleri rave, du navet, de l'épinard, de la ciboulette. Et là, tout ça, c'est en 0,1%. Mais rien quoi ? C'est de l'eau, en fait. Oui, mais c'est surtout qu'en réalité, on pourrait aller beaucoup plus loin. S'il y avait 200 légumes, faisons donc une soupe à 200 légumes. Et si on met à chaque fois 0,1%, vous voyez, là, on touche du doigt l'absurité du marketing. Arrêtons-nous quelques instants sur 0,1%. Du marketing ? C'est rien. 0,1%, c'est un minuscule petit bout de navet. Et le conseil qu'il faut donner, c'est quand... Pourquoi la répression des fraudes, concurrence et compagnie nous n'intervient pas ? Parce que, Julien, encore une fois, il faut savoir lire. C'est écrit dessus. Je n'ai qu'à retourner. C'est pas parce que je suis informé que je sais qu'il y a 0,1%. Olivier, il suffirait de dire aux marques vous n'avez pas le droit de dire qu'il y a un légume s'il n'y a pas un minimum de 4%. Sauf qu'il y a certains légumes, c'est le cas par exemple des aromates, le persil, la ciboulette, où vous n'avez pas besoin, et heureusement d'ailleurs, que vous ne mettez pas 25% de persil dans votre recette. Vous voyez, ça serait quand même très dur de trouver un seuil en dessous duquel on a droit, au-dessus duquel on n'a pas le droit. Ou l'inverse, lisez les étiquettes, tout est écrit, mais ne tombez pas dans le panneau du nombre de légumes. Je pense à tous les enfants à qui les parents ont dit « Mange de la soupe ! Il y a du navet, c'est bon pour toi ! » Maintenant, les enfants, vous allez pouvoir dire à vos parents « Non, non ! » Il y en a 0,1%, alors ne me prends pas pour un idiot. D'ailleurs, on termine en disant « Faut occupe-toi de ta soupe, toi déjà pour commencer ! » C'est un vrai monsieur qui avait appelé en lui disant « Monsieur, on a un problème, il faudrait que vous rendiez l'argent, il m'avait dit ça. » « Faut occupe-toi de ta soupe, toi déjà pour commencer ! » Non, c'était pour le commencer ! Alors, on continue d'avancer sur tous les dossiers. Attention, un petit breaking news en ce qui concerne le portail de Nicolas. Vous m'en dites un mot, s'il vous plaît, Céline ? Oui, c'est la belle-mère de Nicolas qui a acheté un portail. Elle a versé 80% du devis, donc quasiment 5 000 euros. Ça fait un an et elle n'a quasiment rien. Alors, Bernard Sabat, que se passe-t-il ? J'ai appelé le fabricant du portail parce qu'il n'est pas franchiseur, ce monsieur-là, en l'occurrence, Bruno de Volder qui est directeur général. Il m'a dit la chose suivante, que notre témoin qui est sur le plateau l'appelle cet après-midi. Il va gérer ça directement avec lui parce que pour l'instant, il n'a pas de nouvelles lui aussi de M. Decois. Donc, est-ce qu'il a été payé d'ailleurs ? Est-ce que la compte, parce qu'on a dit à la belle-mère « Donnez-moi un compte pour que je réserve le matériel, je suppose. » Est-ce qu'il a été payé ? Vous lui avez posé la question ? Je lui ai posé la question. Il n'a pas souhaité me répondre. Il veut gérer ça directement en première ligne. Jérôme Decois, c'est lui qui est venu prendre les 40. Donc, Jérôme Decois de Portail Automatisme non commercial à Aréportail. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça fait penser aux fenêtres. Aréportail à Berg. Jérôme Decois, prenez contact avec votre client, rendez-lui la compte. Ça fait un an. Le portail, vous ne l'avez pas. Le franchiseur, il n'est pas franchiseur, mais le fabricant du portail. DF Portail, Aréportail, Bruno de Volder. Merci vraiment de faire ce qu'il faut. Mais si on vous demande si vous avez été payé, ce n'est pas un secret d'État, que les gens ne pensent pas qu'il y ait une magouille derrière. On compte sur vous deux. Pour régler ce problème, ça n'a que trop duré. Il a l'air sympa, ce Bruno de Volder, Bernard. Très gentil, en même temps très ouvert parce qu'il a demandé que Nicolas l'appelle dès cet après-midi. Un grand ami de Marc Laboine. C'est Bruno de Volder. Il a le portail qui tue. Il va l'insaler derrière. Bon, on verra. Céline, vous voulez dire ? Oui, ce rare du portail. Je pense que c'est une entreprise sérieuse. Ben oui, la preuve. Oui, là, le petit doit être défaillant, mais le grand, là, pour le coup, c'est une entreprise alsacienne. Il y a 2000 projets par an qui sont gérés. Je pense qu'on va sortir par le haut de cette histoire. Je crois qu'on leur rend service en leur disant qu'il y a des gens qui y vendent et qui utilisent un petit peu leur nom et qui font un peu n'importe quoi. Donc, ils vont régler tout ça et je suis certain que dans la journée, on aura du nouveau et on sera les premiers à dire bravo à Harry Portail. Cyrielle, on aura du nouveau quand ? Très, très rapidement, s'il vous plaît. Johanna, pour la banque papillaire. Exactement. J'attends encore des nouvelles de la directrice qui me doit me rappeler mais elle a tous les éléments. SOS, orthophonie ! Je vous donne du nouveau dans les jours qui viennent. Alors, en ce qui concerne... J'ai reçu un texto, Julien, de la banque populaire. La banque populaire ne prendra pas la parole en direct sur ce cas mais elle donnera une réponse dans l'après-midi par mail. C'est une question de l'hiver. En ce qui concerne nos amis de Pacifica, merci de nous dire aussi parce qu'il a été chez vous quand les tâches tombent si on ne rembourse pas. Alors, peut-être qu'il y a des clauses, etc. Mais est-ce que là, on ne peut pas aider ? Merci à vous tous, mes amis. Demain, 100 000 euros chez vous. Ciao, ciao ! Ce n'est pas fini, vous dites-on ? On revient ! Ne partez pas ! Ce qui est génial, c'est que comme tout à l'heure, je croyais que c'était fini. Oui, j'ai fait toute la conclusion. Donc là, je peux dire ce que je veux pendant deux minutes parce que tout a été fait. Alors, je vais féliciter quelqu'un si vous me permettez, Anne-Claire Moser. Je rappelle que Océane était bloquée sur le trottoir parce que Campanie l'avait surbouqué l'hôtel. Elle a téléphoné à 23h30 et heureusement pour elle, à la seule personne qui répond et qui a un peu de professionnalisme, je vous présente Pauline Mabie, mesdames et messieurs. C'est elle, Pauline, qui à 23h30 lui a trouvé un hôtel. Bravo, Pauline. Alors, vous avez dû galer. Vous étiez en train de dormir ? Non, je n'étais pas en train de dormir. Heureusement, j'ai vu le message et j'ai directement appelé la Océane et du coup, je lui ai trouvé un autre hôtel sur Booking, le premier. J'ai vite réservé un taxi et voilà. Elle n'a pas dormi dans la rue. J'espère que ça a été pour elle. En tout cas, ces heures supplémentaires, vous le savez, nous ne vous serons pas réglées. Mais en tout cas, bravo. Et du coup, je la déclare employée pour Pauline Mabie. Bravo, Pauline. Grâce à toi, elle a eu un lit. Merci. Bravo, Pauline. Bon, Bernard, oui. J'ai un souci. Mon épouse vient m'envoyer un textuel et elle n'est pas contente que je converse avec Océane à cause de vous, Julien, parce que moi, j'ai juste transféré les éléments de l'hôtel offert par le groupe Campanile et elle me dit c'est moi qui t'ai fait deux enfants, elle est très jolie, elle a 34 ans, elle a deux jolis enfants mais moi, je t'en ai fait deux donc s'il te plaît, calme-toi. Mais je la rassure, ce n'est pas Océane, votre maîtresse, c'est une autre personne. Mais ça ne va pas. Mais il est fou, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il vous prend de parler de ces choses-là ? Bon, merci à vous tous du fond du cœur, on vous donne, voilà, je crois que ça va bouger, peut-être un petit peu plus compliqué pour la Banque Populaire mais à vous tous, je vous donne du nouveau demain. Merci Damien Banquel, ça nous a bien dépanné. Merci Julien. C'était notre super expert informatique qui était en congé aujourd'hui. Merci également Anne Clermosey, on vous retrouve vendredi ? Oui, il y a vendredi Julien. Ah, vous n'avez donc pas oublié. Bon, alors on y va. Merci à vous tous, on est ravis, j'ai envie de dire vive la France, vive la République. Vendredi, c'est le Dover Show, demain, une émission avec encore des cas très spectaculaires, ça peut vous arriver au basem6.fr. 3, 2, 1, Game Over.